Alors une autre belle trallée de gens autour de la table pour, là j'allais dire cet épisode 5, on va dire cet épisode 24, je pense qu'on est rendu là, 25? Ouais, épisode 25 de la balado de Fred Savard. Alors autour de la table, j'ai Godfrey Dorando, Hélène Faragy, collaborateur, collaboratrice de chaque semaine, toujours là, toujours à la paix. Mais oui, on ne déloge pas. Merci d'être là. Serge Brideau, on vous retrouve. Moi j'aime ça, il est set. On vous avait entendu l'année passée, vous allez être notre antenne au Nouveau-Bruns-Eux, de toute façon on va le dire tantôt, mais vous êtes physiquement avec nous autour de la table. Benoît Chartier, nouvelle voix à la balado. Ouais, moi je suis comme en audition pour être un régulier. Oui, c'est comme en audition. C'est payant mon cher Benoît, pour être un régulier. Si des gens avec un certain âge vont sûrement reconnaître votre voix, on vous a déjà entendu ailleurs, mais on le dira un peu plus tard. Et notre invité cette semaine, Mohamed Lotfi, que les gens connaissent souvent, sûrement, grâce à son magnifique projet des Souverains Anonymes. Vous avez publié un livre qui s'appelle Vol de temps, des chroniques en fait, que vous avez publiées au Noir, entre autres au Magasin Noir. Oui. Alors voilà, donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Pour ce cinquième épisode, ou vingt-cinquième épisode, comme vous voulez, de la balado de Fred Savard. Et voilà, oui, semaine, semaine de nouveau gouvernement libéral, minoritaire. D'ailleurs, il faudrait peut-être avertir Justin Trudeau, il n'a pas l'air d'être au courant. Il est un gouvernement minoritaire, il parle comme s'il était majoritaire, sans aucun compromis. On dit « fake it till you make it ». Exactement. Mais en même temps, on a hâte qu'il soit majeur tout court, ça ferait du bien, un premier ministre qui agit en adulte. Évidemment, cette semaine, si vous avez écouté la radio, c'est la crise en Alberta. On va peut-être perdre l'Alberta. Donc c'est ça, c'est vraiment, en tout cas, Radio-Canada, c'était beaucoup ça. Est-ce que l'Alberta va-t-elle décrisser de notre beau pays? Et je vous invite à lire, là j'en parle tout de suite, au Globe and Mail, il y a eu un article, en fait un éditorial de Gary Mason. « No one should feel sorry for Alberta » parce qu'évidemment, c'est une pétro-monarchie d'Alberta qui a décidé d'abolir toute taxe et d'attendre les revenus. Et là, évidemment, on nous fait… Évidemment, moi je trouve ça intéressant qu'une province pose des questions dans son rôle et sa place dans le Canada. On connaît bien ça au Québec. C'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé un petit peu. Serge Brideau, vous qui êtes peut-être le plus Canadien de nous au tournoi, vous réagissez à ça, vous? Moi, en 95, c'est une séparation en 95, j'avais 15 ans, puis on avait très peur, tu sais, ça n'a pas assez proche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour moi c'est toujours un espèce… J'étais content que ça ne s'est pas passé. Oui. Parce que, je suis content que ça ne s'est pas passé aussi proche, parce qu'on dirait qu'après ça, vous avez eu le gros bout du bâton, puis il y a eu des répercussions hors Québec. Là, on n'a plus de bâton, à l'époque, on a déjà eu un bâton. Oui, c'est déjà un bâton. Comme Denise Bombardier le pense, ce n'est pas important ce qu'on a à dire. On est juste, on est à veille d'être… Mais sachez, Serge Brideau, à la barre d'autres fois de savoir, c'est très important d'entendre parler… Merci beaucoup de m'avoir ici. … des francophones partout au Canada. Oui, tant que le Canada existe. On a qu'un nouveau chroniqueur, Benoît Chartier, on vous a déjà entendu à la tête ailleurs. Nous, on se connaît depuis longtemps. Oui. Ça fait longtemps qu'on essaie de trouver une façon d'être… Je vous connais d'ailleurs, Fred, depuis les Amandes Esther. Les Amandes Esther, Godefroy, c'était notre groupe. C'est là qu'on a commencé à faire de la radio à CISM, les Amandes Esther, et on avait à l'époque des… Tous les trois? Non, 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 moi je les connaissais, je les écoutais, mais… Et c'était à CISM, ça a été mon université, moi, de la radio. Trois ans, à chaque semaine, de 95 à 98, les Amandes Esther, et à un moment donné, on voulait faire de la télé, on se trouvait bien bon, on avait fait un démo sur une cassette, et on était allé voir une compagnie… Est-ce qu'on peut retrouver ça? Oui. Bon, là, on a la cassette physique, on n'a pas l'audio, malheureusement, parce que c'est très difficile. Évidemment, on va mettre la photographie de la cassette sur la page Facebook. C'est vrai. C'était la dernière émission de 1997, et on était allé voir Pram, qui était une compagnie, à l'époque, de production télé, qui faisait… Surprise, surprise, en tout cas. Surprise, surprise, avec Marcel Bélévaux, Pierre Huet. Donc, une grosse production, là. Grosse production, et Benoît était là. Oui. Et on avait essayé des affaires, puis ça n'avait pas marché. On nous avait cavalièrement dit de prendre nos choses et de nous en aller. Je me rappelle, j'étais allé dîner avec Pierre Huet, parce qu'on avait fait une demande d'argent pour développer. C'était quelque chose comme 35 000 $ qu'on avait demandé, ce qui, à l'époque, était quand même assez colossal. C'est comme un runner, on va dire, demander de l'argent comme ça. Oui, mais merci même de nous tendre la perche. On est en campagne de financement présentement. Oui, pour que tous les gens autour de la table, les collaborateurs, se soient payés, mais en même temps, si ça va au-delà de ça, c'est de se donner les moyens que cette balado perdure dans l'année, de se donner les moyens de faire différentes déclinaisons de la balado. Oui, en revue de l'actualité comme ça, chaque semaine. Des fois, ça va être avec des entrevues plus longues, avec moins de gens pour approfondir un sujet. Mais aller en région, évidemment, n'importe qui peut acheter un épisode, monter un épisode avec nous, mais si on avait les moyens de nous-mêmes décider, on s'en va la semaine prochaine en Gaspésie, bon, alors c'est pour ça qu'on est en campagne de financement. Ça se termine le 24 novembre sur le site de La Ruche. On est à 56 %. Aujourd'hui, on est à 56 %. Il paraît, les statistiques sont à peu près, je pense, 95 % de chances de réussite quand les projets en financement participatif atteignent 60 %. Alors, on est à 4 % de s'assurer à peu près d'avoir notre objectif. On n'est même pas à la mi-campagne. Je pense que ça va être dans deux jours. Ça va quand même bien, mais là, il faut poursuivre les efforts et voilà. Là, attendez, je suis là. Ça risque de débloquer. Ça risque d'être chez les 60 ans et plus. Il risque d'avoir une belle réverbération. Benoît Chartier, vous êtes là parce que vous avez un concept de chronique que je trouve extraordinaire, surtout en lendemain de campagne électorale où il y a beaucoup de perdants, il y a beaucoup de deuxièmes qu'on va malheureusement oublier, mais il ne faut pas faire ça. Alors, des fois, heureusement, j'avoue. Il n'y a personne qui va être deuxième. Personne n'aime ça être deuxième. Il y a des gens qui disent que le deuxième, c'est le premier des perdants. Oui. Mais moi, j'aime ça. J'aime les deuxièmes, mais je vais en parler des deuxièmes. On va en parler plus tard, mais il y a des belles personnes dans l'histoire. On va ratisser large, musique, bon. Exploration, sport et tout. Bon, évidemment, j'ai regardé la soirée électorale sur ma télé en zapant, en bon boulimique de la chose politique. Je les appelle Radio-Canada, à CBC, à TVA. Ratcan, on a eu un beau moment père-fils avec Gilles Duceppe et son fils Alexis Le Trotard qui se présente au Lac-Saint-Jean. Ça, c'est une blague pour les plus vieux, les gens qui étaient abonnés à Vidéopresse. Bon, c'était touchant. Bon, avec Justin Trudeau qui était reconduit à la tête du Canada et Gilles qui félicitait son fils nouvellement élu. Ça nous rappelait que nous vivons dans une espèce de monarchie douce où le pouvoir se passe de façon héréditaire. On va aller écouter l'extrait où on entend M. Duceppe et son fils se faire des mamours. Mais allô! Ben, bravo, mon gars. Écoute, tu disais, il vient de te dire que tu étais le fils de Gilles Duceppe. Moi, j'étais le fils de Jean Duceppe, puis il est devenu mon père. Maintenant, on va m'appeler le père d'Alexis Brunel-Duceppe. Bravo, bravo. Merci, père. Il embrasse ta mère très fort. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Oh, c'était beau. Moi, j'ai tendance à me méfier de l'émotion. Vous êtes cynique. Non, non, je trouve que l'émotion prend beaucoup de place dans les médias. Vous méfiez-vous des gens en général? Non. Sauf que là, c'était beau de voir des hommes se dire je t'aime. Je pense que c'est quand même assez rare que ça arrive. Ce n'est pas la première fois, cela dit, que des pères-fils en politique se disent je t'aime. On a un autre extrait qui date quand même de quelques années. On vous propose de l'écouter. Évidemment, le père ne pouvait pas répondre puisqu'il était décédé. C'était Pierre-Élotte Trudeau. En fait, c'était au funéraire de Pierre-Élotte Trudeau où Justin avait fait un éligi. C'est une des rares fois où un Québécois a dit je t'aime à Pierre-Élotte Trudeau quand même. Bon, là, franchement, Benoît, bon point. Ce n'est qu'un fait. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est qu'un fait. On peut dire ça. Serge Brideau, j'imagine que ça vous rappelle. Vous êtes peut-être trop jeune. Est-ce que vous vous rappelez des funéraires télévisés de Pierre-Élotte Trudeau? Non, je ne suis pas si jeune que ça. Je suis né en 80. Oui, je m'en rappelle. OK. Qu'est-ce que ça vous... Ben, nous autres, Pierre-Élotte Trudeau, je ne sais pas. Chez nous, je trouve que... Vous n'avez pas le même rapport que les Québécois, je pense. Non, pas du tout. C'est ça. Moi, je pense que mon père m'a toujours dit que... Tu sais, mon père, c'était NDP, NPD dans le fond du cœur. Mais il a toujours aimé Pierre-Élotte Trudeau. Puis ce n'était pas plus que ça en Acadie. Moi, je pense, et je me rappelle très bien, au même moment où Justin disait « Je t'aime à son père », Pierre-Élotte Trudeau, de l'autre côté, il était venu s'assurer si on avait bien cloué le cirque. Et je vous avoue que moi, tu viens juste dire que l'émotion politique, ce moment-là, j'aime bien Pierre-Élotte Trudeau, mais je n'ai pas aimé ce moment-là. Non. Non, non. Moi, je pense qu'on peut respecter la mort, on peut respecter les morts. Oui, oui, quand même, au-delà de la politique. Mais il reste des moments sacrés quand même, c'est important. Oui, exactement, voilà. Je me rappelle qu'à l'époque, on trouvait quand même qu'il y a des gens qui trouvaient que Justin Trudeau était déjà en campagne électorale. Il préparait, en fait, son futur en politique et ça manquait un peu peut-être de pudeur. Je pense que, si je me rappelle bien, à l'époque, c'était un petit peu les critiques, mais bon, qui sommes-nous pour juger. C'était un prof de théâtre, alors il a bien fait ça, il a fait une belle performance. Petite anecdote très rapidement sur Justin. Je le croise un jour dans une émission de télé où je chroniquais. Il était à côté de moi et pendant la pause, je lui dis brièvement, Justin, ça te dit de venir au Souverain Anonyme ? Il savait c'est quoi le Souverain Anonyme ? Il me regarde et il me dit, pourquoi faire ? Là, je le rencontre genre cinq ans plus tard, cinq, six ans plus tard. La gouvernement générale du Canada, Mickaël Jean, venait à Souverain Anonyme, venait juste le matin même à Souverain Anonyme et l'après-midi, il était à Saint-Michel pour un événement. Lui, député de cet événement, de ce quartier, il me croise, il a entendu Mickaël Jean le matin avec René Omierroir, il vient me voir, il me dit, hey, tu m'invites quand tu veux à Souverain Anonyme et moi, je réponds, pourquoi faire ? J'ai hâte à l'entrevue tantôt, M. Lotfi, je pense qu'on va avoir du plaisir. Bon, évidemment, je n'ai pas juste regardé Radio-Canada, j'ai quand même fait mon devoir, j'ai zappé à la CBC. En fait, je n'ai pas écouté la soirée longtemps. De ce que j'ai vu, on a discuté pendant 14 minutes à savoir jusqu'à quel point la loi 21 était raciste. C'était ça un peu le moment que j'ai attrapé. À TVA, Mario Dumont tentait de nous convaincre, et surtout Pierre-Bruneau, que le bloc se devait d'avoir le triomphe modeste. Passer de 10 à 32 députés, c'est effectivement très Québécois de demander d'avoir le triomphe modeste. On n'a pas d'ambition au Québec, moi, je trouve. Même les gens à droite n'ont plus d'ambition. Né pour un petit pain. Moi, je suis chanceux, je ne mange plus de gluten, alors je ne suis plus né pour un petit pain. Je peux aller beaucoup plus loin, avoir de l'ambition. Et d'ailleurs, on rappelle, on a l'ambition, on est en campagne de financement jusqu'au 24 novembre. On a 56 % de l'objectif. Passons à grossir le pain. Oui, tout à fait. Le pain de l'abondance. Je souligne, mon ancien collègue des apartistes, Denis Trudel, a été élu dans la circonscription de Longueuil, sous la bannière du bloc québécois. J'ai bien hâte de le voir. Écoute, moi, j'ai des souvenirs. Évidemment, on était cinq ans ensemble dans les apartistes. J'ai hâte de le voir jouer le jeu du parlementarisme britannique. En même temps, des fois, ça prouve que ça fonctionne, le Canada, des fois, d'avoir des gens au bloc comme ça qui jouent le jeu et qui ont un salaire et une pension. J'ai hâte de voir si la ferveur souverainiste va se... J'ai hâte de voir aussi s'il va être traité d'égal-égal et non pas comme une espèce de trouble faite du bloc québécois qui essaie de bloquer tout. Oui, effectivement. Je souligne également Pierre Breton, qui était député libéral de Sheffert, qui a perdu ses élections. Pierre Breton, qui est un ami d'enfance. En fait, la famille Breton était très amie avec la famille Savard. On a fait plusieurs, plusieurs fêtes avec les Bretons. Et moi, j'ai été déjà militant politique. J'en ai déjà parlé à la soirée, étant encore jeune, entre autres. Première campagne de Jean Lapierre en 1984. Jean Lapierre, député de Sheffert, donc la région de Grimbay-Bromont. Et j'avais fait des téléphones. J'avais fait du pointage pour Jean Lapierre sa première campagne électorale parce que le père de Pierre Breton, Jean-Paul, était directeur de la campagne. Et Pierre a pris le relais. Il a eu, je crois, eu deux mandats à Sheffert. Et là, il a été défait par la candidate bloquiste. Donc, je salue Pierre. Mais j'avoue que j'ai regardé tout ça du coin de l'œil parce qu'il y avait également un match de la NFL. Benoît Chartier, il y avait les Jets et les Jets qui ont été patriotes. Et mon ordi était ouvert. Tu dis match de football, mais de la façon que ça s'est terminé, ça n'avait pas l'air d'un match de football. Non, non, ça a fini de quoi? 36-0? 32-0. 32-0. Benoît Chartier qui est dans le même pool de foot que moi. Fan de la NFL également? Oui, oui. Plus encore de football collégial américain que je trouve encore plus captivant, plus passionnant. Non, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas faire les deux. Je n'aurai plus de vie. Moi qui aime bien lire des livres, je ne suis déjà pas abonné à Netflix. Ce n'est pas vrai que je vais commencer à écouter le football collégial. Sinon, Godfoy, vous, votre semaine, comment ça s'est passé? J'ai essayé de faire du vélo avec mon nouveau vélo sans faire d'anxiété parce que je me fait voler un vélo. Oui, c'est assez rare à Montréal de se faire voler un vélo. Je me suis mis sur un site web qui s'appelle Vélo Voler Montréal. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. À chaque seconde, il y a un vélo volé et puis les gens ont des trucs pour ne pas se faire voler et ils se font quand même voler. C'est incroyable. Donc là, j'attache mon vélo et je me croise les doigts. Et en ce moment, on peut le voir dans la cuisine où on est. Oui. Et d'ailleurs, il y a un voleur tout prêt. On va le chasser. Il a été rentré dans le loft. Pouste-la. Pouste. Va-t'en. Va-t'en, M. Barbu. Alors, c'est votre semaine, ça? C'est ma semaine, oui. C'est tout? C'est tout. Oui, oui, c'est vraiment ça. Vous avez parlé de quoi tantôt, Goffreur? Ah, ça, ça va être autre chose. Je vais vous parler de la force d'une communauté. OK. Oui, j'étais beaucoup inquiet du plomb dans l'eau. Oui. Et j'étais tellement inquiet que je n'ai pas pu lire là-dessus. Ah, mon Dieu. Parce que j'étais trop tanné. En fait, je me suis dit… Votre capacité de lecture avait du plomb dans l'air? Oui, il y a tellement. En fait, on dit qu'il y en a assez pour baisser le quotient intellectuel. Alors, je suis peut-être à risque et je bois beaucoup, beaucoup d'eau. Je bois énormément d'eau, mais sans blague, je me suis posé la question, est-ce que je vais en parler? Parce que c'est un sujet scientifique, mais ça s'est tellement imposé dans les médias. Je voyais ça un peu comme la foi du trou noir l'année passée. Les gens sont déjà captivés par le sujet. Ils n'ont pas besoin de moi et ils sont déjà inquiets. Donc, pour après l'information, je vous apporterai d'autres choses. Non, mais j'ai bien entendu ça. Hélène Faradji, est-ce que vous votez au Québec ou vous votez encore en France? Je l'ai deux. Ah, non. Ben oui, c'est ça. Il n'y a pas un conflit d'intérêts là-dedans? Je ne sais pas. Mais non, c'est magnifique. Un Jouchi aussi peut faire les deux. Ben oui, c'est ça. Double citoyenneté, c'est extraordinaire. Fait que oui, j'ai voté. Je n'ai pas tout à fait gagné mes élections, mais ce n'est pas très grave. On n'a pas besoin de dire pour qui on a voté. Non, ben non, c'est secret. Mohamed Lotfi, on va parler avec vous un peu plus longuement tout à l'heure, mais on vous a invité parce que vous êtes évidemment créateur de l'émission Souverain Anonyme. Vous travaillez toujours en milieu carcéral, oui. Oui. Et vous vous faites parer. Est-ce qu'il est déjà paru? Oui, oui, bien sûr. Depuis le 9 octobre. Depuis le 9 octobre, un livre qui s'appelle Vol de temps. Donc, chronique des années anonymes. Donc, c'est vos réflexions, vos chroniques que vous avez publiées au cours des années. Le tiers du livre a été écrit en deux mois dernièrement au Maroc, une retraite fermée pour se consacrer à l'écriture. Le reste, je l'ai réécrit. Oui. Ça a été beaucoup de travail, oui. Ben, on va parler de ça tantôt. J'ai très hâte parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on va aborder. Entre autres, réflexions sur les prisons, sur le fait d'emprisonner les gens. On a l'impression que ça va de soi, mais dans votre livre, vous apportez vraiment un éclairage et une façon de réfléchir qui est assez nouvelle pour moi. Je pense que ça va être intéressant d'en parler. Mais là, on va aller rapidement avec un petit quiz actu de la semaine qui revient après une petite semaine d'absence. Le quiz de l'actu! Est-ce que c'est Classe Van Der Liet? C'est Classe Van Der Liet, One Note Sandbank, qui a déjà servi pour plusieurs chroniques dans plusieurs émissions dans ma carrière. Mais bon, c'est un classique. Bon, taux de participation qui a été de 66% au scrutin de lundi, je l'avoue, je fais partie des 33% de gens qui ne sont pas allés voter. Alors, ma question est la suivante. Évidemment, on rappelle que ce quiz, les réponses sont assez accessoires, c'est les questions qui comptent. Alors, pourquoi je ne suis pas allé voter? A. Parce que j'habite dans un château fort jaune-orange, c'est-à-dire Rosemont-Petite-Patrie, et qu'Alexandre Boulerice était certain de l'emporter. B. Parce que, contrairement à Christian Dufour, j'attends la réforme du mode de scrutin au fédéral. C. Parce que, comme l'humoriste Coluche, je suis d'avis que si voter changeait vraiment quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait illégal. Ou D. En tant qu'hétérosexuel blanc de plus de 45 ans, j'avais peur de voter conservateur malgré moi. Est-ce que je peux dire E? Je n'ai pas obligé de... C'est parce que vous êtes émigrant illégal, vous n'avez pas vos papiers. Non. Moi, j'aurais cru, Fred, que c'est parce que c'est un privilège de trop voter pour vous. Ah! J'aurais pu le rajouter. Non, c'est bien, en fait. J'attends la réforme du mode de scrutin au fédéral. J'avoue que quand Christian Dufour est venu, ses arguments pour la réforme au provincial, j'avoue que c'était quand même intéressant de garder une possibilité d'un gouvernement québécois fort, des gouvernements majoritaires. Mais là, je trouve qu'au fédéral, et on le voit dans la répartition des votes, en tout cas, cette élection-ci, je pense qu'une réforme du mode de scrutin, une proportionnelle, aurait rendu justice un peu plus à l'intention de vote des gens partout au Canada. Mais vous savez que là, vous n'avez plus le droit de chialer sur le gouvernement. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas voté. Non, non, ça, c'est un argument... Non, non, la démocratie, ce n'est pas une fois aux quatre ans seulement. Non, évidemment. C'est continuellement. Mais il faut l'exercer, son droit démocratique. Bien, je l'ai exercé, j'ai décidé de ne pas me prononcer parce que je n'aimais pas ce qu'on m'offrait. Bien oui, non, mais je pense que ça se vaut comme argument. On aurait dû inviter Francis Pudéry. Je n'ai pas eu le temps de lire son livre. Il y a un livre là-dessus sur l'abstentionniste. Prochaine élection, avec un gouvernement minoritaire, ça ne saurait tarder. Alors, je vais le lire et je vais pouvoir le réinviter. Deuxième question, je vous fais entendre cet extrait. Nous allons continuer de nous battre pour la liberté, la responsabilité, l'équité et le respect. Nous serons plus forts la prochaine fois. Ce n'est qu'un début pour le Parti populaire. Alors, Maxime Bernier, bon, a perdu ses élections dans sa circonscription de Beauce. Les humoristes de la chose politique sont en deuil. Maxime Bernier nous quitte, virgule, pour un monde meilleur. Que fera Maxime Bernier après sa carrière politique? Telle est la question. A. Il va enfin terminer son secondaire 5 et entamer des études collégiales en sciences pures pour prouver que le réchauffement climatique n'existe pas. B. Il va retourner dans la marge d'erreur, là où il n'aurait jamais dû sortir, évidemment dans un sondage c'est souvent 3%, c'est à peu près ce que... Et en fait, ce n'est même pas ce qu'a eu son parti aux élections, c'était dans les sondages, je pense qu'il y a eu 1.2, quelque chose comme ça. C. En tant que libertarien, il va gagner sa vie à faire des mancures sur les ongles des doigts de la main invisible du marché. D. Il va faire une vidéo en duplex avec son père Gilles pour lui dire qu'il aime Gilles Bernier qu'on a déjà reçu à la balado l'an dernier. Et E. Comme tout bon politicien de droite, il va retourner pratiquer le droit dans un gros bureau fédéraliste à 600 000 piastres par année. Et là, je vous laisse aller avec peut-être d'autres choix de réponses que je n'ai pas eu. Que va faire Maxime Bernier après sa carrière politique, à votre avis? Commentateur, quelque part, non? Je ne vois pas qui le paierait 600 000 $. C'est encore drôle. Oui, c'est ça. C'est encore drôle. Il paraît que la rumeur veut qu'il soit chroniqueur à la radio, quelque part à Québec. C'est ce que j'ai vu passer sur les médias sociaux. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'était sérieux, mais bon, ça allait de soi. Dernière question de ce petit quiz de l'actu. François Legault affirme avoir déjà été victime d'intimidation dans sa vie. C'est paru cette semaine dans les médias sociaux. Ma question, à quel moment c'est arrivé? Ah! Mercredi matin, quand Legault a demandé à Justin Trudeau de maintenir l'unité canadienne, ça c'était quand même rigolo, après toute la campagne, demandait à Justin de ne pas intervenir dans la politique québécoise en Trudeau de la loi 21. Là, il demandait de maintenir l'unité canadienne. Il paraît que Mathieu Boccote lui a renvoyé un télégramme. Duplessis, stop, à honte de toi, stop, à 16h, stop, au rack, à voiture, stop. B! Évidemment, Mathieu Boccote ne fait pas de vélo. B! Le soir de son élection comme premier ministre l'an dernier, quand il a frenché sa soeur devant sa cousine, qui était elle aussi éprise de lui, C! L'an passé, quand il a dit que l'Alberta produisait du pétrole sale, on va s'en rappeler également, l'an dernier, il avait été très dur avec le pétrole d'Alberta, ou D! Quand il était petit dans la cour de son école, et la réponse est D! Je voulais un tweet de Sébastien Beauvais publié cette semaine à la consultation publique sur l'intimidation, ça se tenait cette semaine. François Legault révèle avoir été intimidé dans sa jeunesse. Pourquoi? Il se faisait brasser dans la cour d'école parce qu'il était premier de classe, déclare-t-il. Alors voilà, c'était ce... A-t-il déjà été petit dans son monde à lui? Et première classe, oui, voilà. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est quelqu'un qui a un bon égo? Il me semble que c'est un homme important, dans tous les sens du mot. Oui, et c'est un fan de poule de hockey également, donc on a quand même un petit lien avec François. Il ne peut pas avoir juste des défauts. Et là, je me tourne tout de suite à Serge Brideau. Je veux que, bon, vous êtes ici pour une raison, parce qu'on est des fans des hôtesses d'hélière, évidemment, mais là, ce n'est pas pour ça qu'on vous a invité. Mais vous revenez quand même, vous arrivez tout juste des vieux pays. J'arrive des vieux pays où on est en tournée en France, puis je suis revenu parce qu'hier, on était nominé pour l'album Rock de l'année, au Petit Galote la 10. C'est le fun parce que c'était après... Il n'y a pas de Petit Galote, vous savez. Oui, l'autre galote. Oui. Est-ce que vous avez gagné? Non, c'est Ticu et Eric a gagné. Éric Lapointe? Éric Lapointe. Il y avait Éric Lapointe, Pierre Lapointe, avec son album Rock et Trois Accords, et bien d'autres. Ah oui? Les autres asillers. En tout cas, vous savez, dans mon cœur, c'est vous qui avez gagné. Merci. L'année prochaine aussi, c'est vous qui avez gagné, même si vous ne sortirez pas le album. C'est la première fois que la catégorie Rock n'est pas dans le gala du dimanche soir. Ça, ça m'écart. Bien, c'est parce qu'on vient un flambeau qui s'intint tranquillement, mon cher. Je savais que c'est faux, ça. Le Rock, est-tu encore en vie? Bien, le Rock est très en vie, mais ça, c'est le problème des plateformes comme Spotify et Apple, c'est qu'ils surmettent la lumière d'une façon incroyable sur le hip-hop et le R&B, mais l'offre de rock de toute nature, c'est-à-dire du vieux rock, du rock expérimental, n'a jamais été aussi foisonnante. Et je trouve qu'au Québec, entre autres, sauf qu'on ne l'entend pas à la radio, et ça fait en sorte que les algorithmes propusent de l'avant beaucoup d'artistes. Je ne dis pas que les gens n'écoutent pas de hip-hop, mais le rock est vraiment très vivant. Mais au Grammys aussi, on l'a enlevé. Moi, je vis une époque étrange en ce moment. Mon fils commence à écouter la radio commerciale. Il se réveille en écoutant C'est quoi FM, et je vis des choses étranges. Il me parle de toune qu'il entend. Il me dit « C'est quoi cette toune-là? » Et évidemment, c'est de la marde. « C'est quoi ça, pousser la note? » Non, on ne le dirait pas ça. Rappelez-vous votre fois vos premiers amours musicaux. Oui, mais moi, j'écoutais François Péreux. C'était à la peine, mais qu'est-ce que c'est quoi? Pas à son âge. Non, c'était aussi au secondaire. Moi, un des premiers 47 tours, j'ai acheté... J'ai écouté RBO, c'est quoi, dans le temps. Non, mais à 8-9 ans, un des premiers 47 tours que j'ai acheté, c'est « Gloria » de Loa Bramigan. Une bonne chanson, mais je n'étais pas parti pour devenir un ménomane en achetant... Moi, c'était « Twisted Sisters ». Ah oui! « We're not gonna take it ». Oui, avec l'album, mais bon. Ce qui me fascine, c'est plutôt le phénomène de la radio commerciale, que ça soit rentré dans ma maison. Oui, mais ça... Ça va du gros hip-hop. Mais c'est drôle. Oui, c'est drôle. Moi, j'aimerais mentionner que ce n'est pas gagner ou perdre dans un galet comme ça. C'est recevoir un trophée ou ne pas recevoir un trophée. D'ailleurs, au Québec, on est le seul endroit à peu près au monde ou en Amérique où on dit « Le gagnant ou la gagnante est ». Tous les autres vont dire « The Oscar goes to », « The Grammy goes to ». Ici, on ne dit pas « Le Félix est remis à » ou « L'Olivier est remis à ». On dit « Le gagnant ou la gagnante », ce qui est, d'après moi, absolument ridicule. Parce que ça veut dire que tous les autres sont des perdants, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai déjà gagné un prix et tu sens pas mal le gagnant. Ça se m'a bien, ça s'est élevé. Après, tu vas en plus de spectacles. Deux, j'ai beau. Un Olivier, de mon côté. Paul-Antoine Martel. Cette année, bon, on va sortir évidemment en région pour faire cette balado-là, mais en attendant, quand physiquement on n'est pas là, on veut avoir des antennes. Et là, je lance un appel à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez envie d'être une antenne pour la balado, vous êtes dans le Bas-Saint-Laurent, vous êtes en Gaspésie, vous êtes aux Îles-de-la-Madeleine, vous êtes en Outaouais, écrivez-nous. On cherche des voix qu'on n'entend pas, normalement. Et Serge, vous êtes une de celles-là. On vous entend sur 10, mais pas en tant que, on va dire correspondant du Nouveau-Brunswick. Je veux savoir ce qui s'est passé moi lundi avec ces élections-là au Nouveau-Brunswick. Avant de commencer, j'ai toujours peur parce que toutes les fois, je fais un geste politique. Je me fais toujours blasser sur les réseaux sociaux chez nous. Parce que récemment, il y a eu une petite polémique. Oui, que je suis un mauvais représentant de l'Acadie, mais il n'y a personne qui ne m'a élu à rien. Je suis juste un chanteur qui a été provoqué. C'est parce que Blénix était, je ne sais pas si... Oui. On va commencer avec les élections. Qu'est-ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick? Au Nouveau-Brunswick, c'est particulier, le Nouveau-Brunswick, surtout, moi, je viens de la péninsule acadienne au sud de la Gaspésie. Il y a une grosse partie des hommes blancs qui sont partis fin 90, début 2000 en Alberta, travaillent dans les sortes bitumineux. Ils sont revenus des hommes blancs ragés qui votaient pour le conservateur. Ça, c'est très polarisé. Et aussi, on a quand même eu Yvon Godin pendant, je pense, 4-5 mandats de suite. Donc, à peu près 15 ans, 15-20 ans? Oui, 21 ans, je pense qu'il était au pouvoir. Donc, c'est très polarisé quand même chez nous. Mais si tu regardes, c'est quand même toujours plus à gauche. On a quand même, je pense, le sentiment, tout le monde dit, ah, on va voter libéral parce qu'on a peur de Scheer. C'est quand même, je veux dire, si tu regardes, la côte, la côte Est, ça a quand même été quand même très à gauche, même dans les deuxièmes votes. Mais le Nouveau-Brunswick, c'est polarisé beaucoup. Si tu regardes dans les autres, dans les restes de l'Atlantique, c'était beaucoup rouge, orange, tu sais, Halifax, c'est un peu. Et les conservateurs devaient faire une percée. C'était un de nos objectifs pour devenir le gouvernement et ça n'a pas fonctionné. Au Nouveau-Brunswick, il y a eu trois sièges et un en Nouvelle-Écosse, Chris d'Entremont. Puis ça ne me surprend pas, pour une raison bizarre, la région de la Baie-Sainte-Marie, ils sont très conservateurs, même les artistes. Quand je parlais avec eux autres, je suis comme, ah, oui, OK. Mais oui, je pense que le patrimoine religieux est encore très fort. C'est encore très catholique dans la région de la Baie-Sainte-Marie, même les artistes, en tout cas. Mais sauf cette poche francophone-là, je te dirais qu'il n'y a absolument aucune place francophone en Atlantique qui a voté pour le Parti conservateur. Et au Nouveau-Brunswick, bien sûr, je veux dire, Blénix, c'est un conservateur assez virulent. Puis quand Andrew Scheer est venu chez nous, il a fait du Québec bashing dans le bon vieux temps. Puis Andrew Scheer était un petit peu mal à l'aise. Il a essayé de se distancer. Parce qu'il n'avait besoin du Québec. Parce qu'il n'avait besoin du Québec. Parce qu'il n'avait besoin du Québec aussi. Oui, oui. Mais lui, comme Blénix, il vient toujours parler à sa base conservatrice. Surtout qu'il est en compétition avec le Parti antibilinguiste du Nouveau-Brunswick. Les observateurs, les gens de la politique qui sont très impliqués avec le Parti conservateur, j'en ai discuté avec un qui nous disait qu'on attend de voir ce qui se produit avec l'élection fédérale. Puis nous autres, ça se peut qu'on voit une élection dépendamment des résultats. Mais le gouvernement actuel au Nouveau-Brunswick est minoritaire aussi. Oui. Puis là, le parti antibilinguiste, le People's Alliance Party, qui est en coalition avec le Parti conservateur, eux, ils ont commencé à se distancer. Ils ont commencé à commencer... Leur discours sont un petit peu plus à droite. Pour faire tomber le gouvernement. Pour faire tomber le gouvernement. Il avait dit qu'il donnait 18 mois. On est rendu à 15 mois à peu près. Ça s'en vient vers la fin. Je pense que les spéculations sont faites, c'est que Cannabis au Nouveau-Brunswick a perdu beaucoup d'argent à cause du modèle. Donc, ils vont privatiser Cannabis au Nouveau-Brunswick puis ils vont partir en élection. Est-ce que c'est lié, ça, la santé financière de Cannabis au Nouveau-Brunswick et les conservateurs au pouvoir? C'est les libéraux. Est-ce que plus de gens fument? Plus... Oui. C'est pas qu'ils restent chez eux le soir des élections? Oui, je sais. Non, je ne sais pas. Mais c'est le leg de Brian Galland. Je pense que son... Tu sais, il y avait des façons qui étaient moins chères, mais lui, bon, Brian Galland a fait ça un peu. C'était un... Le libéral. Sortant. Sortant. Oui, il est sortant. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de grand surprise chez nous, à part le Parti vert, c'est sûr. Oui. Et puis là, j'aimerais... Je trouve qu'à l'analyse de l'élection, je trouve qu'Elisabeth May, malgré que je respecte qu'elle ne prenait pas d'avion, elle aurait dû passer beaucoup plus de temps dans l'Est. Chez nous, présentement, tu sais, t'as David Kuhn qui est le chef du Parti vert. Puis ils sont trois députés. Je te dirais, c'est beaucoup... Ben, Fredericton, c'est quand même... Fredericton, à cause de l'université, de New Brunswick, c'est quand même une grosse université, c'est quand même une ville à gauche, mais les verts montent beaucoup dans les régions francophones aussi. Puis je trouve que Elisabeth May a perdu une belle opportunité de venir à la défense des francophones hors Québec parce que nous, on est plus à gauche, tu sais, traditionnellement. Donc, elle a perdu une belle opportunité, je trouve, puis de vraiment venir dans les coins, dans le nord de la province, dans la péninsule acadienne, puis d'essayer de militer beaucoup. Ben, moi, Chantier. Pourquoi, à ton avis, dans les provinces de l'Atlantique, de Nouveau-Brunswick, c'est... les gens votent plus parti vert que dans le reste du Canada? Ben, nous, on est dans une région côtière. La péninsule acadienne, entre autres, les prédictions, à toutes les fois que... La péninsule disparaît, là, on est vraiment au niveau de la mer, puis la ville, comme il y a Le Goulet, il y a Chupagan, qui sont honties du niveau de la mer. Il y a des dunes qui protègent, puis ensuite, on est en arrière, à toutes les tempêtes. On le voit. C'est physique, tout le monde perd du terrain. C'est concret. Moi, je suis sur la terre de mon grand-père, puis je reste sur le bord de l'eau à Tricadie, puis à chaque grosse tempête, on le vit, comme c'est une réalité. Sur la péninsule acadienne, ils sont très sensibles, puis je veux dire aussi, on vit... Le moteur économique de la péninsule acadienne, c'est la pêche. Puis la pêche, là, tout de suite, on est dans une pause de homard qui ne fait pas de bon sens, mais on sait, c'est à cause du réchauffement de l'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'homard dans le Maine, il s'en vient par chez nous, puis on sait que ça en va à Terre-Neuve à cause du réchauffement de l'eau, le homard a besoin de telle température pour survivre. Donc, je pense que les gens sont très connectés à la terre et sont très... On est aux aguets du réchauffement climatique. Donc, c'est un discours qui résonne beaucoup chez nous, puis je trouve qu'Élizabeth May, tu sais, l'Élu-Prince-Édouard aussi, l'Élu-Prince-Édouard, c'est le parti officiel, l'opposition officielle, c'est le parti vert. Donc, il y avait beaucoup de terrain à gagner, tu sais, sur le dos des libérales qui auraient pu être fait de la part d'Élizabeth May. Elle n'a pas bien utilisé son campagne, mais je comprends. Ça arrive de sa campagne aussi, en tout cas, c'est une exputation que... Bon, je veux qu'on entende un extrait du premier ministre du Mont-Brunswick, Blaine Higgs, qui a été... C'est quelqu'un qui, je crois, va venir passer ses vacances au Québec, à ses côtés. Ah, beau ça. Bon, alors, on est les enfants gâtés, en gros, on est les enfants gâtés depuis longtemps, puis c'est pas récent, et parce qu'on reçoit 13 milliards en péréquation... Mais vous ne payez rien. Mais non. Alors qu'on sait très bien que la péréquation ne fonctionne pas comme ça, en fait. Mais comment vous réagissez? C'est votre premier ministre, là? Ben, nous autres, tu sais... Blaine Higgs, c'est tellement... Il est décroché. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Moi, la petite polémique, rapidement, c'est quand même... C'était la fête nationale des Acadiens, c'était le congrès mondial acadien qui arrive aux 5 ans, puis on était live à Radio-Canada, au coast-to-coast, et il était dans la zone VIP, comment c'était, par Irving, il était PDG chez Irving, il faut se rappeler que Blaine Higgs était dans le Parti Corps qui a essayé de... Il a essayé de briguer la chefferie du Parti Corps, le Parti Corps qui était Confederation Region, c'est un parti antibilinguisme dans les années 90. C'est quand même une personne qui s'affiche dans ses couleurs, tu sais, je veux dire, il n'a jamais... Puis il n'a jamais vraiment adressé ça durant les dernières élections, ça n'a jamais vraiment fait un myoculpa, tu sais, c'est pas... C'est pas un gars qui avait été voir Dave Matthews en 95 sous la cide, là. C'est pas une mauvaise soirée, ça a été quand même... C'est assez intense, tu sais, je veux dire, le personnage, puis c'est ça, pendant la fête nationale des acadiens, mais j'ai fait un doigt d'honneur à M. X parce qu'il est arrivé là habillé en bleu avec un chapeau de cow-boy avec un trapeau acadien dessus puis j'ai fait le garde, là, ça se fait la joke, là, à côté de Justin Trudeau. Il était devant moi, je les voyais. Bon, j'ai fait le doigt d'honneur puis je n'étais juste plus capable. Mais c'est... Il parle à sa base toujours, il parle à sa base puis c'est ça qui m'effraie. Ce qui est arrivé au Nouveau-Brunswick, c'est qu'il y a aux dernières élections provinciales, je sais qu'on va parler du fédéral, mais quand même, du provincial, il y a eu... Non, on parle du Nouveau-Brunswick. On parle du Nouveau-Brunswick, politiquement, c'est les dernières élections, ça a été complètement bleu puis rouge. Rouge a été, c'est Brangala, un acadien, sauf un comté, le comté de Lamec-Chipagan qui est dans la péninsule acadienne et Robert Gauvin qui est le fils de Jean Gauvin qui était un ministre conservateur, qui était quand même une vedette. Tout le monde, comme moi, quand je l'ai vu durant les élections, tout le monde se connaît, en Acadie, c'est pas des jokes. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, tu sais, c'est sûr que là, c'est comme si on donne la permission aux anglophones, unilingue anglophone avec un discours anti-francophone d'être au pouvoir. On normalise. On normalise ce discours-là. Quand il rentre au pouvoir, Robert Gauvin, moi, j'ai écrit personnellement un émail puis pas mal tout l'Acadie, il a écrit, là, va indépendant. Tu vas être le gars qui a le plus de pouvoir. Il a quand même resté. Il suit le parti. Là, on a ouvert, on dirait en enveloppe une boîte de Pandore qui c'est juste, là, on s'est resté accepté. S'est accepté de ce discours-là. C'est des vieux discours qui reviennent. C'est un petit peu du populisme puis c'est, là, on est pris dans un drôle de tourbillon tout de suite au Nouveau-Brunswick puis je le sais pas parce que le Parti libéral aussi, c'est pas un francophone, c'est un anglophone puis ça change un peu politiquement puis c'est un peu triste pour nous autres. C'est comme s'il dédouanait un peu la haine des francophones. Oui. Puis c'est toujours un vieux discours. Moi, ce qui m'agace toujours dans ce discours-là, c'est toujours comment est-ce qu'on dépense d'argent pour les Français tandis qu'on vole. C'est comme si c'était pas normal d'aller à des francophones puis c'est une dépense. C'est une dépense, c'est ça. Puis tandis qu'on est à côté du Québec, et quoi, vous êtes 7 millions francophones, il y a beaucoup de... C'est une grosse dépense pour les francophones. Non, mais il y a beaucoup de bureaux de chefs qui viennent à Moncton. Il y a beaucoup de... Tu sais, Moncton, c'est une ville où le taux d'éducation est assez élevé. Il y a beaucoup de bureaux à Moncton qui viennent s'installer à cause justement, on est bilingue, on est à côté du Québec, on peut desserver, il y a beaucoup de call center, il y a beaucoup de jobs qui se créent, il y a beaucoup d'économies qui se créent au Nouveau-Brunswick à cause de la francophonie puis on... Ils ne mesurent jamais ça dans ces discours-là qui est très simpliste puis qui franchement qui m'agacent. Serge Brudeau, merci de ce compte-rendu. On a l'impression d'être à Tracadie et on va se reparler très bientôt parce que, évidemment, avec un gouvernement minoritaire, ça va rester en élection. Merci, Serge. Alors, on innove à la baladeau de Fred Savard. On l'avait... Vous le savez, dans l'ADN de ce projet-là, c'est d'aller en région. Quand on ne peut pas physiquement aller en région, on s'est dit que ce serait le fun d'aller parler à des gens en région, d'avoir des antennes un peu partout au Québec. Là, on commence avec un gars que vous avez entendu l'an dernier, Paul-Antoine Martel. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, alors, on est allé te voir à Val-de-Or l'année passée. Tu étais autour de la table. Et là, je trouvais ça vraiment intéressant de t'avoir avec nous pour nous dire un peu ce qui se passe dans ton coin, en Abitibi. Puis là, bon, c'était les élections lundi. Peut-être nous rappeler un peu qui étaient les candidats et en fait, qui étaient les députés avant le scrutin de lundi? Nous, on avait succombé un peu comme une grande partie du Québec à la vague orange en 2011. Et la particularité ici, c'est qu'on fait partie des quelques circonscriptions où on avait poursuivi avec le NTD en 2015. Donc, nous, on était boqués. On s'est dit, non, non, c'est pas juste une amoureuse. Oui, puis c'est allé plus loin. On va continuer dans cette direction-là. Donc, on avait deux candidats, deux députés qui étaient là depuis huit ans, qui étaient bien connus et qui étaient appréciés, je pense, en région. D'un côté, avec Christine Moore dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Ça, ça couvre presque toute notre région. C'est-à-dire le coin de Lassar au nord-ouest, Amos, sur Ouain-Noranda, le Témiscamingue. Puis, il y a la circonscription d'Abitibi-Bey-James-Nunavik-Eyu. C'est une circonscription qui est assez immense, qui coupe la région de Val-d'Or et qui, ensuite, de ça, monte dans le nord et qui englobe presque tout le nord du Québec, donc tout le territoire et tout le territoire des Inuits également. Oui, donc quand même une disparité sur le plan de la population, en fait, du profil de la population pour ce comté-là. C'est clair. Oui. C'est clair. Et c'était Roméo Saganache, qui est membre de la Nation Cris, qui représentait cette circonscription-là. Donc, les deux ont choisi de ne pas se représenter. C'est-à-dire que là, c'était ouvert. On avait toutes sortes de candidats qui se présentaient. Chez les conservateurs, on a choisi de galer du côté municipal, c'est-à-dire le maire de Malartic dans Al-Ithibi-Bey-James-Navik-Eyu et l'ancien maire de Rwanda-Rwanda dans Al-Ithibi-Témiscamingue. Les libéraux présentaient des femmes, des femmes de qualité. J'allais faire une blague sur des quotas, mais c'est pas sûr. C'est le genre d'humour qui ne fonctionne pas ici, Paul-Antoine. Non, je le sais. Je ne l'ai pas heurté. Donc, c'est ça. L'NPD avait quand même des candidats, une mairesse aussi qui est d'origine autochtone et un ancien représentant du bureau de comté pour Chester-Moi. Et il y avait le Bloc québécois, évidemment. Et encore une fois, notre région a été emportée par une vague, si on veut, mais comme bien des régions au Québec. Si on regarde ça, le Bloc québécois qui a été élu, c'est beaucoup une affaire de région au Québec. En fait, je dirais, Paul-Antoine, une affaire de région à prédominance francophone quand même. Tout à fait. Ah oui, clairement. Et puis, c'est pas nécessairement des majorités staliniennes qu'il y a eu. Il y a eu des bonnes majorités, mais on parle pas de 9 000, 10 000 voix de majorité. Quoique, bon, tu comprends, bon, Sébastien Lemire, oui, Sébastien Lemire, il y a eu une bonne majorité, on va se le dire. Qui est un genre, qui est un vedette montante du Bloc? Est-ce que j'ai entendu dire, en fait, c'est quelqu'un quand même qui n'est pas très âgé? Ah non, il n'est pas très âgé. Sébastien a 35 ans. Je vais avouer tout de suite, je le connais depuis une quinzaine d'années maintenant, Sébastien, c'est un ami. Donc, il s'est présenté, lui, il était, bon, il a été président des jeunes péquistes, il a été impliqué dans tous ces mouvements-là, souverainiste. C'est un souverainiste avoué, il ne le cache pas nécessairement, bien qu'il n'a pas fait de campagne là-dessus. Mais en même temps, ce n'est pas comme s'ils pouvaient le cacher nécessairement. Moi, c'est des gens vraiment pas de mémoire, ce qui pourrait s'avérer. C'est tout là-dessus, les gens n'ont pas beaucoup de mémoire. Je sais que Trudeau a été réélu. Bon, OK. Je ne rentrerai pas dans l'éditorial. Sébastien a été élu avec une majorité de 10 000 voix, finalement. Donc, ça, c'est assez impressionnant. Moi, ce que ça me fait dire, c'est que j'ai l'impression que Sébastien avait des bonnes chances d'être élu, nonobstant la vague, dans le sens où c'est un candidat qui est solide, il est très connu en région. C'est le comté, quand même, où Émilie Léphard-Térien est élu, donc une des seules députées solidaires à l'extérieur de Grande-Ville. Non, tout à fait, c'est ça. Il y a quand même cette sensibilité-là en Abitibi de ses idées progressistes, quand même. Oui, ou régressistes, parce que c'était le foyer du crime social. Oui, Réal-Cahouette, mais oui, Libéré Blanc. Mais on est pourtant d'aller à contre-courant. Moi, je pense que c'est ça que ça montre. Donc, moi, je pense que Sébastien avait des chances. Puis, c'est drôle parce que les deux députés qui ont été élus, ils sont quand même assez opposés. Tu prends Sébastien qui est un jeune homme qui est photogénique, qui est habitué avec les micros, qui est habitué dans les instances politiques. Puis, d'un autre côté, il y a Sylvie Dérubé qui a été élue dans Abitibi de James-Navikiyou. Elle a été élue avec, bon, quelques milliers de voix de majorité. On parle de, bon, 10 000 contre 8 000, à peu près de 11 000, donc 3 000 voix de majorité. Mais elle, c'est une femme plus âgée, retraitée, milieu de la santé, assez low profile. Elle a fait quelque chose que je n'avais jamais vu encore de mémoire, c'est-à-dire un des principaux partis qui refuse de participer à certains débats dans les médias. Ah oui? Puis, on a eu un débat à deux candidats. Tout le monde a été invité. Il y avait six, sept candidats puis il y en a deux qui se sont présentés, libéraux, conservateurs. Donc, c'est assez surprenant. Ça fait qu'ils sont relativement opposés. Puis, elle, je pense qu'on peut dire qu'elle a fait du surf assez solide sur la vague bleue. Puis, ça l'a amené jusqu'à un poste de député. C'est même qu'elle est surprise aujourd'hui d'avoir été élue. Mais, donc, elle a quand même fait campagne. Elle est allée rencontrer des gens. Mais, ce n'est pas le prototype de politicien puis je ne pense pas qu'elle va devenir une étoile montante du Bloc québécois. À moins qu'elle ait un potentiel inouï qu'elle ait enfoui pendant la campagne. Mais, je trouve que ça aurait été contre-productif de faire ça. C'est là qu'il faut que tu sortes ton potentiel. Mais bon, c'est ça. Une circonscription assez particulière aussi habitude de Beijing avec les you. Puis, je tiens à dire qu'on fausse peut-être la perception. On a l'impression que le Bloc a balayé le Québec parce qu'on regarde la carte, il y a du bleu partout. Mais, il faut se dire que juste notre circonscription occupe à peu près 45 % de la superficie du Québec. C'est ça. On s'excuse. Mais, le Bloc est bien content. Je suis sûr qu'il en distribue des cartes sur les réseaux sociaux pour montrer pour les députés parce qu'évidemment, tu veux te promener dans ta circonscription. Quand tu es élu pendant les 4 ans, normalement, tu es représentant de ta circonscription. C'est quand même un défi sur le plan de logistique une aussi grande circonscription. C'est clair. D'avoir des bureaux de circonscription qui te permettent aussi d'être proche de tes connaissances. Puis, on ne se cachera pas que c'est trois peuples différents. C'est-à-dire, c'est le peuple crime qui a des valeurs qui sont totalement différentes de celles des Inuits qui ont des structures qui sont différentes, qui ont des relations avec le fédéral qui sont assez différentes. Puis, il me ferait que, bon, la nation tri sont étendues aussi sur leur territoire. Donc, il y a la barrière de la langue. Je ne connais pas l'état de l'anglais de Sylvie Bérubé, mais si elle m'écrive pas bien l'anglais, déjà là, il y a un problème aussi de réussir à rejoindre ces gens-là. Puis, c'est clair que c'est assez trappant quand on regarde ça, la différence entre, par exemple, cette circonscription-ci et Rosemont, la petite patrie, qui a été mon circonscription pendant sept ans à Montréal, qui peut marcher d'un groupe à l'autre. C'est différent, la réalité. Il y a beaucoup de monde. Tu peux même, Paul-Antoine, de Rosemont-Cypatrie, tu peux aller faire tes courses dans la circonscription à côté de Justin Trudeau à Papineau dans la même avant-midi. Ah oui, peut-être, peut-être. Alors que nous, pour changer de circonscription, bon, c'est ça. Pour prendre l'avion. Oui, bien, c'est ça. Fait que tu vois, c'est pour ça qu'ici, quand on parle de réforme du mode de scrutin, on a des circonscriptions qui sont plus vastes, des fois qui ont moins de gens. Tu sais, on joue un petit peu avec la loi si on veut pour permettre le maintien de certaines circonscriptions, mais nous, l'enjeu territorial puis l'ancrage dans le territoire est très, très, très important. C'est certain que tu peux avoir un député pour le même nombre de députés que dans le coin de Montréal, mais il va faire affaire avec 52 conseils municipaux puis avec 52 comités de loisirs. Ça rend assez difficile le contact avec ton député. Donc, ça va être à voir. Paul-Antoine Martel, merci énormément. Merci, Fred. Merci. Alors, Benoît Chartier, je suis content de vous avoir. Je vous écoutais à la tête ailleurs et là, je voulais trouver une façon de vous ramener autour d'un micro à la balado et on en a trouvé un avec ce lendemain d'élection. Parlez des deuxièmes. Les deux, on focus beaucoup sur les gagnants et pourtant, il y a de belles histoires chez les perdants. Oui, mais tu dis perdants, mais c'est deuxième. Bon, il y en a qui disent comme je disais, deuxième, c'est le premier des perdants, mais moi, je vois ça comme deuxième, c'est aussi le champion à part une personne. Si, exemple, je ne sais pas, quelqu'un termine deuxième au marathon, personne ne se souvient de lui, mais il a quand même couru un marathon plus vite que 7 milliards, 699 millions, 999 millions, 999 autres humains, ce qui quand même, ce n'est pas si mal. Mais on ne veut pas être deuxième, c'est super grave être deuxième. Tu sais, si les Américains, exemple, dans les années 60, se sont dépêchés tant que ça, aller sur la Lune, ce n'est pas parce que ça pressait aller sur la Lune tant que ça, la Lune, elle n'allait nulle part. Elle était là, on aurait pu y aller absolument n'importe quand, mais ils ne voulaient pas être deuxième. Et ils ont battu les Soviétiques. D'ailleurs, aussitôt qu'ils sont allés sur la Lune, les Soviétiques ont arrêté de jouer. Être deuxième sur la Lune, ça ne donne rien. Ça prouvait qu'il n'y avait rien à faire sur la Lune. OK, on ne joue plus. Mais bon, moi, j'aimerais rendre hommage à certains deuxièmes, certains grands oubliés. Fred, je vais te poser une question. Si je te parle d'une fille qui s'appelle Nelly Kim, est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Ça te dit quelque chose à quelqu'un autour de la table, Nelly Kim. Non, c'est une rappeuse. Non, si je dis... Oui, c'est un bon nom de rappeuse. Si je dis Nadia Comaneci. Ah, bien oui. Oh non! Oh la pauvre. La première à avoir eu une note parfaite de 10. Bien oui. Nelly Kim, c'est la deuxième à avoir eu une note parfaite de 10 le lendemain. Oh non! Le 19 juillet 1976 à Montréal, le lendemain. Et Nadia a été l'immense vedette, la plus grande vedette des Jeux Olympiques. La cousine s'appelle Nadia à cause de ça. D'accord, il y a beaucoup de filles qui sont nées dans ces années-là qui s'appellent Nadia. J'ai aussi un cousin qui s'appelle Comaneci. Alors ça, c'est bizarre aussi. Comaneci Gosselin. C'est comme ça maintenant. C'est ça votre famille, hein? Bon. Nadia était la grande vedette, mais elle a eu... Il faut dire que Nadia aussi a eu trois médailles d'or et une médaille d'argent. Nelly Kim, qu'est-ce qu'elle a eu comme médaille? Trois médailles d'or, une médaille d'argent. Bien voyons! Mais personne, personne ne se rappelle parce que Nelly Kim était la deuxième. Si je te parle maintenant de Robert Falcon Scott, ça, c'est un peu plus triste encore. Je ne sais pas si ça vaut quelque chose. Non. Bon, c'est un explorateur. C'est un officier de la Marine britannique qui a lancé en 1911 une expédition pour atteindre le Pôle Sud pour la toute première fois. Bon, en 1911, il n'y avait pas de canuc. OK? Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de manteau Canada Goose. Il n'y avait pas de motoneige. Et il n'y avait pas de hot shot pour mettre dans nos bottes. Aller au Pôle Sud en 1911, c'était quelque chose. Il n'y avait pas de froid dans ce temps-là. Oui, en plus. C'était encore plus froid. Ça n'avait pas commencé de fondre encore. Même que ça gelait un petit peu plus. Donc, il fallait marcher jusqu'au Pôle Sud en transportant tout son équipement, deux, trois mois de nourriture. Et une petite note en passant, il se déplaçait beaucoup en traînant à chiens. Et il partait avec une soixantaine de chiens. Et habituellement, il revenait avec sept ou huit de chiens. Je vous laisse imaginer ce qu'il faisait avec les autres chiens. Il les mangeait? Oui, il les mangeait. Sur le chemin du retour, c'était une partie de leur nourriture. C'était les chiens. Il n'y avait pas de lentilles au poids. Il n'y avait pas de légal. Ça ne tire pas un traîneau des lentilles. En plus, plus avant, moins ils sont de gens. Donc, moins il y a... Ah ben oui. Oui, ça tire pas. On n'a besoin de moins de protéines. C'est ça, on n'a besoin de moins de protéines. Robert Falcon Scott a atteint le Pôle Sud le 17 janvier 1912. Et comment il a su qu'il était exactement au Pôle Sud? Parce qu'il y avait un bon drapeau de la Norvège qui avait été planté par Raoul Amundsen à peu près trois semaines avant. Cette histoire-là s'est finie assez mal, par exemple, parce que Robert Falcon Scott, quand tu as vu le drapeau de la Norvège, il n'en est pas revenu. Ben voyons. Littéralement, c'est-à-dire sur le chemin du retour. Non, ils ne sont pas laissés mourir, mais ils sont perdus. Ça n'a pas marché. Toute l'expédition à peu près est décédée. Le monde artistique, il y en a beaucoup de deuxièmes. Mais c'est moins pire, des fois. Ça ne se termine pas toujours mal. Les Grammys, il y a une catégorie comme une espèce de meilleur recrut, la recrut de l'année. En 1971, le Grammy fut remui au duo The Carpenters. Vous vous rappelez The Carpenters? Tu vois, on écoute ça. On écoute ça. Ma soeur écoutait ça. Je pense que pas beaucoup d'hommes hétérosexuels à l'époque qui écoutaient The Carpenters. Non, je sais, mais moi, j'étais jeune, je n'y savais pas encore. Je ne dis rien qu'il était hétérosexuel, alors j'aurais du plaisir avec les 47 jours de The Carpenters. Ce duo-là a reçu le meilleur nouvel artiste de l'année. Et parmi ceux qui ont terminé deuxième, il y avait un certain Elton John. Ben voyons. Ça s'est pas mal terminé pour lui. Par exemple, finalement, après ça, c'était pas pire. Non, il n'y a pas du gil. Notons que l'année précédente, il y avait un groupe aussi qui était passé dans le verre dans cette catégorie. C'était Led Zeppelin. Ah, mon Dieu! Led Zeppelin non plus n'avait pas gagné. En 79, il y avait vraiment un beau bilan. Ça donne un idée de la valeur réelle des galères. Ben oui. Ben un petit peu, oui. Ben Serge, j'avais gagné, finalement. Il n'a pas mal gagné, vous avez gagné. Je me rappelle, entre autres, que Sylvie Moreau avait déjà gagné le Genie, donc meilleure actrice au Canada pour le film Malmström. Et elle n'était pas parmi les cinq finalistes pour les Jutras. Ça arrive. Donc, elle était meilleure au Canada, mais pas dans les cinq meilleures au Québec. Ça arrive. Bon, c'est ça. En 79, il y avait vraiment un beau millésime dans Meilleur Nouvelle Artiste. Il y avait The Cars, Elvis Costello. Rick O'Kissé qui nous a quittés, il n'y a pas si longtemps. Oui, oui, pas récemment. Il y avait Elvis Costello et il y avait Toto, quand même, des belles carrières. Mais ce n'est pas eux qui ont gagné. Ils ont tous fini deuxième. Le légendaire groupe A Taste of Honey. Hein? Voyons. Boogie, hoogie, hoogie. Ça va être à Boogie, hoogie, hoogie. Ça va être à Boogie, hoogie, hoogie. Je veux dire aux gens que ça ne jouera pas à la taverna le 2 novembre lors de ma prochaine prestation de DJ. Chanson qui a traversé les générations sans laisser de traces, cependant. C'est ça qui est dommage. Autre bon exemple aussi de quelqu'un qui est arrivé deuxième. Même troisième en fait. Star Academy. Oui. Vous vous rappelez la première édition, le gagnant, c'était? Oui, le Fred. Oui, le Fred de Boutillet. Et qui avait terminé troisième cette année-là? Marimé. Marimé. Ah, ben voilà. Ça, c'est pas trop. Ça, c'est terminé. Aux Oscars. C'est pas terminé. Aux Oscars. Non, c'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. Effectivement, c'est loin d'être terminé. Non, 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 j'ai pas du coup bien dessus. J'ai pas du coup bien dessus. J'ai pas du coup bien dessus. Moi, je dis même, c'est le film qui est probablement le plus cité par les gens qui l'ont jamais vu. C'est Taxi Driver. Oui. On s'entend là-dessus, un des 50 meilleurs films de l'histoire. Combien ça a gagné d'Oscar en 1977? Zéro. Zéro, effectivement. Zéro, effectivement. Ça, c'est pas d'avoir un spécialiste. Aïe, aïe, aïe. Bon, il faut dire que le film cette année-là, c'était Rocky. Mais il me semble que Robert De Niro, on serait attendu parce qu'il y a une petite chance. Non, zéro. Si je me trompe pas, il a aussi gagné Rocky contre All the President's Men. Oui, aussi. Qui est quand même un chédeur. Et le meilleur acteur, c'était Peter Finch pour Network. Mais j'ai l'impression qu'il s'en va prendre. Non, mais Rocky, c'est très bon. C'est très bon. C'est là à dire Oscar du meilleur film. Non, non, non. Effectivement. Faites-la pas fâcher. Non. C'est possible que si l'Académie avait voté une deuxième fois, peut-être que De Niro pensait ce fois-là. Je vais terminer par une belle histoire, quelque chose qui se termine assez bien, l'histoire de Anders Haugen. parce que, bon, des fois, c'est pas nécessairement finir deuxième. Bon, le Parti conservateur a beau avoir terminé deuxième, ceux qui comptent vraiment, c'est le Bloc québécois et le NDP, l'NPD, parce que c'est eux qui détiennent la balance de poids et qui ont terminé troisième et quatrième. Anders Haugen, c'est un Américain qui a participé aux Jeux olympiques de 1924 à Chamonix. C'est tous les tout premiers Jeux olympiques d'hiver. Haugen a terminé quatrième au SOSKI, tout juste derrière Torleaf Haug, qui a remporté la madame de bronze. C'est assez impressionnant de terminer 14e au SOSKI pour un Américain considérant le fait qu'il n'y avait pas de piste de SOSKI aux États-Unis en 1924. Ça s'appelle du talent, ça dire, bon, je vais aller aux Olympiques SOSKI, hé, je finis quatrième. Tu sais, quand un gars est bon, il est bon dans quelque chose. 50 ans plus tard, soit en 1974, Haugen était en Europe en voyage puis le comité olympique a organisé un espèce de fête pour souligner les 50 ans, le 50e anniversaire des tout premiers Jeux olympiques d'hiver. Alors, Haugen s'est rendu à Chamonix. Lui, il a revu ses anciens adversaires, ils ont regardé les vieux équipements qui étaient là puis il y avait même certaines feuilles de pointage de l'époque. Et c'est là qu'un journaliste a remarqué qu'il y avait eu une erreur sur le calcul. Il avait reçu une note, Haugen avait reçu une note de 7.095 qui avait été arrondie à 7.0 plutôt que 7.1. Et ce petit dixième de point-là lui aurait donné la médaille de bronze. Bon, la fille, Thorlef Haug qui avait la médaille de bronze lui est décédé quelques années auparavant mais la fille de Thorlef Haug a contacté le comité international olympique. Elle avait hérité de la médaille de bronze de son père mais après avoir appris l'erreur elle a dit au comité olympique que cette médaille devait appartenir à Anders Haugen. C'est pas une bonne histoire. Et six mois plus tard, donc plus de 50 ans après sa faire porvance au jeu de 24, Anna Maria Magnussen, la fille de Thorlef Haug a remis la médaille de bronze lors d'une cérémonie. Anders Haugen avait 86 ans mais il était enfin médaille olympique. Donc troisième. Ah ça c'est beau ça. Voyez-vous, j'ai quand même un cœur. Vous avez un cœur et parlant de deuxième, parlant de justice peut-être cosmique qui fait son oeuvre, Lynn Bessette, rappelons-nous de Lynn Bessette qui a terminé derrière Geneviève Jansson qui était droguée et Lynn Bessette s'est présenté en politique et elle a gagné. Alors on la salue d'Ambro Mésicoua, Lynn Bessette pour le Parti libéral. Donc on peut finir deuxième souvent et quand même un jour. Marquez l'histoire. Merci beaucoup. Tout le monde se rappelle de Geneviève Jansson mais je ne suis pas sûr que elle serait élue. Non. Alors Mohamed Lotfi, je me tourne vers vous parce que j'ai hâte qu'on se parle. Ça fait longtemps qu'on... Longue intro, mais longue première partie de cette balado. Ça fait presque une heure mais là c'est le temps. Bon, là je vais tout de suite citer la quatrième de couverture qui est de vous. Je trouve que ça met bien la table. Mon deuxième pays, le Québec, j'y suis depuis 38 ans dont 30 à travailler dans une prison. à Bordeaux, j'ai souvent eu l'impression d'être plus libre que n'importe où ailleurs, libre de voler du temps au temps et évidemment c'est le titre de votre recueil de chroniques et en fait votre... Est-ce qu'on peut dire un essai? Oui, en quelque sorte. Et moi je trouve que ça donne le ton à tout ce qui se trouve beaucoup, beaucoup dans ce livre-là. Ces phrases étonnantes qui remettent en question ce que nous qui ne connaissons pas le milieu carcéral, en fait ça remet beaucoup de choses en question. Bon, vous avez fondé entre autres... Mais peut-être parlez-nous de vous un peu pour les gens qui ne vous connaissent pas. Je suis marocain d'origine, je suis né au Maroc à la fin de 1959, vraiment au dernier jour pour me faire fêter par le monde entier. Et puis, ça n'arrête pas à chaque année. Et j'ai vécu 22 ans magnifiques dans ce pays extraordinaire. le Maroc. J'ai, entre l'âge de 16 ans, 22 ans, j'ai été dans le théâtre, le cinéma, la télévision, tout en faisant mes études. J'ai commencé même un peu l'université en philosophie. Et puis, au moins de jour, j'en ai eu marre. Je me suis dit, il se passe, il y a d'autres choses dans le monde que le Maroc, il y a d'autres choses que les Marocains. Et puis, j'avais surtout envie de vraiment de voyager. Donc, au lieu de finir jusqu'à ma licence en philo, j'ai arrêté à la fin de la première année, même si je l'avais bien réussi. Et j'ai envoyé un peu partout, 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 mais quand je dis partout, l'Irak, le Kouaït, l'Égypte, la France à Belgique, le Québec, l'université Laval. Et j'étais en vacances en Allemagne pendant 5-6 mois et j'attendais les réponses, les réponses, les réponses, rien qui venait. Et puis, j'étais en Allemagne chez mon frère, mon frère qui commençait déjà une carrière de danseur de ballet. Et mon autre frère nous a rejoints pour lui aussi commencer une carrière de danseur de ballet. Vous êtes le seul qui ne dansait pas dans la famille? Si, c'est moi qui a ouvert le bal. Ah oui! Ouvert le bal. Le bal et le bal. Et je suis l'aîné de la famille. Et donc, mon plus jeune est arrivé avec la lettre de l'Université Laval et j'étais donc accepté pour commencer mes études de l'Université Laval. Donc, je suis rentré tout de suite en cinéma. C'est vrai. Et voilà, c'est moi en quelques mots. Au Maroc, dans ces années-là, des années de plan, tu n'as besoin de rien faire. Tu peux te faire arrêter à 10h le soir juste parce que tu n'as pas ta carte d'identité et tu peux te trouver dans le sixième étage du sous-sol d'un commissariat et tu vas... Passer la nuit en prison. Voilà. Sauf que moi, après avoir vécu la première fois, je venais juste de rencontrer Jean Marais, le très grand comédien français, acteur, avec qui je passais deux heures et puis, le lendemain, après cette arrestation, je lui disais, regarde, on vient de sortir de la merde, regarde, on sent de la merde. Je voulais comme genre l'informer. Il n'était pas du tout étonné de rien du tout ça. Il m'a dit, bon, mais vous aviez un public. Vous aviez un public pour faire votre théâtre. Moi, je devais voir sa pièce, Les parents terribles de Cocteau la veille et c'est à l'entrée du théâtre que je me suis fait arrêter par la police. Mais cette phrase, vous avez eu un public, tout de suite, je me suis dit, mais il a raison, il y avait 80 personnes, j'étais là avec mon cousin, en plus, mon cousin, c'était mon partenaire sur scène. Et tout de suite, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, samedi prochain, ils ne vont pas nous arrêter, c'est nous qui allons les arrêter. Et c'est exactement ce qu'on a fait, on les a arrêtés pour qu'ils nous arrêtent. On s'est retrouvés dans un autre commissariat et là pour un 18 heures de marathon, théâtre, danse et tout ça. Je ne raconte pas tous les détails parce qu'il y a dans le livre des petits détails comme ça, vraiment. Mais je ne sais pas, moi, si c'était déterminant cette expérience-là pour la suite, mais je la raconte parce que je me dis, bon, il y a sûrement quelque chose là, mais il y a un peu plus bien avant ça, il y a quand même une histoire dont je ne raconte pas dans mon livre qui est quand même très importante. Je suis le fils d'un homme, d'un héros. Je suis le fils d'un homme extraordinaire qui aurait pu donner sa vie pour l'indépendance du pays et qui a connu la prison. Lui, il l'a vraiment connu, il a été torturé, il a même perdu un oeil en sortant de la prison et plus tard, un autre oeil. Et au point qu'il est devenu aveugle, j'avais un avant et à 10 ans, moi, j'étais devenu les yeux de mon père. Les yeux de mon père, ça veut dire que je fous dans ses papiers, je m'occupe de ses affaires et c'est comme ça que... À 10 ans quand même, ils étaient jeunes. Je découvre dans ses papiers une attestation dans laquelle je découvre que mon père a déjà fait de la prison, sauf que je ne savais pas pourquoi. Et puis en plus, je ne voulais pas le croire. Mon père ne fait pas la prison. Mon père, c'est un héros, mon père, c'est un homme extraordinaire. Donc, je vous raconte ça parce que c'est la troisième fois que je raconte cette histoire parce que je l'ai raconté une fois à mes souverains, à Bordeaux, et ils étaient vraiment... Je ne m'attendais pas à l'ampleur de ces histoires. Donc, je la raconte. La baladour d'alteint. Donc, je vais voir ma mère. Je lui dis, non, non, mon père n'a pas fait de la prison. Dis-moi que mon père n'a pas fait de la prison. Et il me répète, mais bien sûr. Et là, je dis, mais non, c'est pas vrai, c'est pas bien sûr. Elle était dans la cuisine, donc je vais aller voir ma grand-mère. Je ne me dis pas que mon père a fait de la prison. Il me fait la même réponse. Oui, bien sûr qu'il a fait de la prison. Et là, j'ai attendu le principal concerné, mon père et je suis allé voir. Et là, je ne lui ai pas dit, est-ce que tu as fait de la prison? J'ai carrément dit, parce que dans la tête d'un enfant de 10 ans, faire de la prison, ça veut dire voler. Donc, je lui pose la question. C'est criminel. Je lui pose la question drette, là. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as volé pour être en prison? Et bon, il a éclaté de rire. Et puis, en tant qu'instituteur, pédagogue, tout ça, je suis l'aîné de la famille. Il a pris le temps pour m'expliquer des choses, pour me dire simplement du bien. Et j'ai dit, ah oui, quel bien, quel bien. Et bon, j'ai compris dans ce qu'il m'a dit que oui, voilà, on peut faire du bien pour son pays. On s'est permis d'aller en prison. On peut même mourir pour son pays. Donc, c'est avec ces discussions-là et tout ce qui est arrivé par la suite, je pense que mon père, ma mère aussi, m'ont inculqué quelque chose qui... En fait, tu as une espèce de vision là, j'en fais une déduction parce que je l'ai lu votre livre, mais une vision, en fait, inédite un peu de ce qu'est la prison parce que moi, c'est beaucoup ça qui m'a frappé. Qu'est-ce qui vous amène à fonder? D'ailleurs, juste l'idée de créer Souverain Anonyme. Souverain Anonyme, c'est la suite d'une longue démarche. Je suis journaliste depuis l'âge de 19 ans. J'ai commencé au Maroc dans un grand journal, d'ailleurs. Toutes les semaines, j'avais un papier et dès le début, dès le premier papier, je ne me suis rien dit là, mais je me suis toujours trouvé dans les endroits où d'autres journalistes ne vont pas. Et c'est devenu chez moi comme ça. J'ai travaillé pendant 12 ans pour Radio-Canada, pour Magadam Tribu. Tous les reportages que j'ai fait, au moins 200, ce sont des reportages que... C'est vraiment, je ne sais pas moi, une femme dans la rue qui vend des poèmes. Marchand de poèmes. Je suis resté avec elle au moins 4 heures à parler avec elle avant de faire l'entrevue. Et puis voilà. D'ailleurs, ça s'appelait Par hasard. Et c'était ça. Là où le hasard m'a amené, c'est comme ça que... Et Bordeaux, c'est aussi un hasard puisque toujours dans la suite, dans cette démarche-là, d'un hasard à l'autre, d'une expérience à l'autre, j'avais surtout connu cette expérience magnifique, je pense que ça m'a paré le chemin vers Bordeaux avec les sans-abris. Totalement dehors, les gens de dehors, les sans-abris, ils m'ont vraiment montré le chemin du dedans, de la prison. Mais j'ai vécu avec eux d'abord quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, pendant des mois, je les ai côtoyés avant de diffuser en direct sur plusieurs radios communautaires en même temps, bien avant que Radio-Canada aille à dernier record et instrumentalise cette affaire-là. Ben oui. À ce point-là ? Vous allez là ? Vous instrumentalisez ? Non, non, non. Moi, je suis un puriste, là. Mais bien sûr. Mais c'est comme ça. Il y en a qui le font bien, au moins, avec une certaine élégance. On peut le saluer. Mais donc... Et il y a Radio-Canada ? Ah là là. Il y a de quoi écrire un livre noir sur Radio-Canada. À ce point-là ? Ben, il y a un livre noir sur le Canada ? Oui. Vous le connaissez ? Oui, mais ce que je veux dire, il y a un côté lumineux, il y a un côté sombre dans tout, n'est-ce pas ? Dans Radio-Canada, on n'échappe pas à la règle. Je dis ça, j'ai un entrevue dans deux jours et pas. Non. Donc, c'est pour dire que cette démarche-là, d'aller là où les autres ne vont pas, les autres journalistes, m'a amené en prison. Mais d'une façon naturelle. Je ne me suis pas dit « Waouh, quelle idée extraordinaire ! » Puisque avec les sans-abris, à un moment donné, le roi des sans-abris, André Gauthier, à l'époque, je viens le voir comme ça, je suis par terre et je lui pose la question où est-ce qu'il est Chita ? Chita, l'arrivée de Bel-Euil, qui était en quelque sorte son premier ministre. C'est le bras droit de... Et puis moi, je m'étais très attaché à Chita, plus qu'au corroy. Et tu as des scénérins aussi ? Hein ? Chita, c'est un sans-abri ? Oui, oui, c'est un sans-abri, mais il y a tout un personnage aussi. Et il me dit qu'il est à Bordeaux. Il est parti à Bordeaux. Puis moi, dans ma tête, c'était vraiment Bordeaux en France. Voilà. Je dis « Ouais, oui, mais moi, je suis à Paris. » Puis bon, et puis là, il me dit « Non, 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 t'as pas mal, qu'il est en prison, là ! » Et vraiment, dès qu'il a dit prison, dans ma tête, c'était émission radio en prison. Ah oui ? Oui, 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 tout de suite. C'est-à-dire émission radio avec Chita. Je vais en prison pour rencontrer Chita. J'imagine que ça ne s'est pas fait tout seul, cette idée-là de la direction de la prison de vous laisser faire une émission de radio. Après, j'ai commencé tout de suite les démarches, j'ai fait une demande et puis, entre-temps, ce n'était plus Chita, c'était carrément faire vraiment une émission. J'ai donc écrit, conçu toute une formule parce que je me suis dit « Il faut que je me donne une chance, là. Je ne vais pas pouvoir parler des conditions de vie, tout ça, là, parce que pour la direction, il n'était pas question de parler des conditions de vie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le même directeur qui me disait « Il n'est pas question de parler des conditions de vie. » Deux ans plus tard, il était l'invité des souverains. Et plus tard, au moins une quinzaine de fois, j'ai invité les directeurs de Bordeaux. Des gardiens aussi. Des gardiens aussi. Et on a parlé, bien que, bien sûr, souverain-anonyme, ce n'est pas pour parler des... Souverain-anonyme, ce n'est pas pour parler de la prison. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la prison. Et à la limite, je dirais, quand je suis avec les gars, la prison ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est après la prison. Mais, bien sûr, après 30 ans, je me suis fait des réflexions sur l'univers carcéral. Et c'est ce que j'écris. Et je vous avoue, moi, que c'est ce qui m'a accroché énormément dans ce livre-là, c'est vos réflexions, entre autres... Parce que, bon... En fait, votre livre nous permet de réfléchir sur ce concept d'emprisonnement parce qu'on a l'impression que ça va de soi dans une société d'emprisonner des gens. Et dans le livre, on se rend compte que vous, bien, vous trouvez que, bien, entre autres, la prison, c'est dit comme ça, la prison est le miroir de l'État de la démocratie. C'est écrit en toutes lettres. Qu'on a une espèce de responsabilité avec ces gens-là qui ont enfreint la loi et qui se sont rendus en prison. C'est quand même intéressant. Oui. On a tendance à penser que la prison ne nous appartient pas. On met ça entre les mains des administrateurs, les gardiens, les politiciens, puis, ah oui, débrouillez-vous avec votre patate chaude. Non, la prison nous appartient, nous tous. Et de la même façon que, là, autour de cette table, on a parlé de toutes sortes de sujets qui nous concernent. La prison nous concerne. Et il nous concerne parce que, pas seulement parce qu'on paye des taxes, mais parce qu'il y a des gens qui sont des enfants de nos voisins, de nos amis, tout ça, qui s'y trouvent. Et donc, si on ne s'intéresse pas et plus que ça encore, c'est que, pour moi, la prison, ça fait partie de ces questions existentielles de la vie, de nous tous. Si on ne se pose pas de questions sur la prison, quelque part, on est indifférent, quelque part, on s'en fout de l'autre. Et si on s'en fout de l'autre, on s'en fout de soi. Benoît Chartier? Oui, c'est vrai que c'est un reflet, mais c'est encore pire. Aux États-Unis, la plupart des prisons sont privées. C'est l'entreprise. Plus il y a de prisonniers, plus ils font d'argent. Absolument. C'est devenu une industrie. Heureusement, j'espère qu'on n'y arrivera jamais ici, en tout cas au Québec. Écoutez, au Québec, on a de quoi quand même être, comment dire, je dirais... Vous n'allez pas dire fier, mais oui, on devrait l'être, en tout cas. Vous voulez parler de la réaction? On peut se féliciter. Cette année, nous sommes quand même... C'est le 50e anniversaire des services correctionnels du Québec. Ça n'a pas été mentionné presque nulle part, il faut le dire. Et avec la naissance des services correctionnels du Québec, est née l'idée de la réhabilitation. Ça veut dire 50 ans, donc il y a des prisons à juridiction provinciale depuis 50 ans? C'est ça que ça veut dire? Non, non, ce n'est pas ça. C'est simplement qu'en 1969, il y a eu une loi sur les établissements de détention et on a introduit l'idée de la réhabilitation. D'ailleurs, il y a une espèce de devise maintenant, le 50e anniversaire, et on marque toujours la réhabilitation, c'est le mot d'ordre. Et ça, c'est une caractéristique particulièrement québécoise. Exactement. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut se féliciter de ça, parce que comparé effectivement aux États-Unis et même dans le reste du Canada, le Québec fait beaucoup mieux. Mais le Québec ne fait pas mieux que le Danemark, l'Allemagne, le Norvège, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, c'est incroyable. En Allemagne, ils ont converti des prisons en hôtels. Oui, tout à fait. Parce qu'ils n'en ont plus besoin? Non, 30 % des prisons ont été converties en hôtels parce qu'ils ont... Mais eux, ils ont fait une espèce de réforme extrêmement en profondeur de la justice. Donc, envoyer les gens en prison comme ça à temps et à travers, non, non, non. Est-ce que c'est vraiment, savoir vraiment la paix de leur envoyer en prison? Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose? Donc, des moyens alternatifs à la présence ont été présentés. Mais en Norvège, au Danemark et en Islande, ils sont allés encore plus loin. Il y a des prisons sans gardien, il y a des prisons sans murs, il y a des gardiens qui accueillent le détenu puis ils prennent un café avec lui et ils jouent aux cartes. Des prisons sans gardien. Ou peut-être un gardien seul. Mais bien sûr, c'est des prisons expérimentales, il faut le préciser. Il y a même ici au Canada, je dois le dire, il y a un documentaire de mon ami Steve Patrick qui a fait un documentaire extraordinaire. Ça existe au Canada et personne ne le sait. Nous avons un modèle de prison dans le bois, dans la forêt. Il n'y a personne, pas de gardien. Il n'y a personne. Ça, c'est pour des langues sentences. Des gens, à la fin de leur sentence, peuvent se trouver dans ce centre. Et ça a été destiné au début pour des populations autochtones parce qu'il ne faut jamais oublier que 28% de la population carcérale est autochtone et dans certaines prisons... Ils sont sur-représentés, en fait. Ah oui. Ils sont à 45, parfois. 80% en Saskatchewan, dans certaines prisons, 80% des détenus sont autochtones. Dans certaines prisons comme Bordeaux, là où je suis, il y a quand même une surreprésentation des Noirs. Ça aussi, c'est un autre problème. Quelle conclusion? Parce qu'on parle de racisme systémique de plus en plus. Vous en parlez un peu au début du livre, entre autres. Vous revenez sur Slav et Canada. On n'aura peut-être pas le temps d'y revenir, mais c'est quand même intéressant ce que vous dites par rapport à ça parce que vous dites que dans le fond, les manifestants ne s'en prennent pas de la bonne façon pour dénoncer cet état de choses-là. Mais qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est une preuve de racisme systémique ou c'est des milieux qui sont dépourvus parce que mis de côté par le système entre autres des Autochtones, ce qui pousse les gens vers la criminalité? Oui, oui, absolument. Alors d'abord, le racisme systémique, c'est un mot très flou et je n'ose pas trop l'utiliser. En Allemagne nazie, il y avait du racisme systémique, c'était clair. Mais là, on l'utilise à tort et à travers le racisme systémique. On peut parler de discrimination, oui. On peut parler d'inégalité, oui. Bien sûr, là, on est clair. Et oui, ça existe. Puis sous-représentation des Noirs dans les médias, des communautés culturelles... On est là-dedans, dans la réflexion. Tout ça existe, bien sûr. C'est sûr que oui, moi, j'ai été un petit peu fâché quand ces jeunes qui sont allés devant le TNM manifester contre Slav alors qu'ils auraient pu aller devant Bordeaux et manifester contre la sous-représentation des Noirs. C'est une belle cible, de Robert Lepage. Oui, oui, oui. Mais c'est surtout... Ce n'est même pas ça. Je pense qu'il y a un manque de culture. Il y a un manque de culture historique. Il y a un manque de savoir-faire pour... Bon, qu'est-ce qu'on a gagné vraiment depuis, là? Vraiment, là? Pas grand-chose, là. Il n'y a rien qui s'est traduit en loi, dans les institutions. Donc, c'est quelques jeunes qui ont manifesté. Et pourtant, je les respecte, leur colère. Je suis d'accord avec eux. Mais quand on vient, qu'on discute, qu'on développe un art de la contestation, pour moi, la contestation, c'est un art. Tu viens armer, argumenter bien comme il faut. Tu ne viens pas parler comme ça avec N'importe comment. Non, tu viens... Or, bon, on est sortis du livre. Petite parade. Non, non, mais c'est correct. Vous en parlez dans les... Mais on parlait de... En fait, je veux... On va écouter un extrait et je veux vous amener ailleurs aussi par rapport à la perception des médias des prisons. Tu sais qu'avant le début de la rencontre, tu m'avais demandé si j'avais lu ton livre. La bête et sa cage. Là, c'est l'ambiance carcérale. Tu en avais pas assez. Et voilà. Moi, je suis en prison. Depuis le début de ma sentence, j'essaie de m'évader du monde de la prison. C'est pour ça que je fais de l'art et autre chose. Et là, je lis un livre qui est intéressant. Dans les premières pages de ton livre, il se fait enculer. Là, je suis là et je suis dans la cellule et je suis comme, OK, je me pose un peu des questions. J'ai dit, OK, est-ce que moi, je me suis fait enculer sans que je sache ou c'est pas comme ça que je l'ai vécu? Normalement, on est conscient de ce genre de choses. Je te rassure. Alors, on vient d'entendre David Goudreau, auteur extraordinaire de la trilogie de La bête à sa mère, La bête en cage et Abattre la bête qui était avec... Caspi. Bon. C'est quelque chose de là. Il faut le nommer. Caspi, pour moi, c'est ma vedette. C'est mon héros. Bon. Et là, David dit, évidemment, c'est un roman. J'ai romancé la perception. Bon, mais... Et dans le livre, vous abordez ça, pas tout à fait en littérature, mais les médias. Comment les médias, ici, entre autres, véhiculent, bon, que la prison est une école du crime. Ça, vous n'aimez pas ça. Vous dites que c'est cliché, en fait, entre autres. La représentation du milieu carcéral dans les médias, les émeutes, la violence, on met beaucoup d'emphase là-dessus, alors que ce sont des cas isolés. Et vous dites même, ça, je trouve que c'est une phrase extraordinaire, la tension d'une prison, la tension d'une prison bien canalisée, provoque aussi des trésors de réflexion et de poésie. Parce que souvent, on s'arrête à ça, effectivement, dans les médias. Vous parlez d'Isabelle Haché aussi qui était venue faire un reportage, bon, et la violence, tout ça. Écoute, j'arrive, moi, de Bordeaux, pour venir vous rencontrer et j'ai passé une journée extraordinaire avec une jeune, avec une invitée, une chanteuse qui s'appelle Sarah Robateau, qui est une Française parisienne qui va prendre la viande demain pour revenir chez elle et elle a tenu absolument à venir rencontrer les souverains pour la troisième fois des chansons, des chansons de Barbara, des chansons magnifiques en espagnol, en anglais, elle a même chanté Leonard Cohen, mais en même temps, elle est venue avec une lettre, lettre à un souverain parce qu'elle l'a rencontrée la première fois et cette lettre fait partie de son livre qui s'appelle Lettre à ma génération et un après l'autre sont passés devant elle et puis à un moment donné, il y a eu ce moment de réflexion extraordinaire entre elle et un souverain qui est venu avec un poème pour parler du système. Il parlait du système et très, très gentiment, elle lui a fait comprendre que peut-être que dans ce poème-là, il a tendance peut-être à se prendre pour une victime du système, mais il l'a dit d'une façon extraordinaire, le gars, il l'écoutait, il l'écoutait et je me dis, ce soir, ce gars-là va réfléchir, il y a son poème à lui, il y a sa réaction à elle, moi, à un moment donné, j'ai intervenu pour lui dire, oui, effectivement, le système, ça existe, mais tu sais, quand tu refuses le système à force de le refuser, à force de l'envoyer chez le système, il finit par t'écraser et tu te trouves en dedans, tu te trouves même au cœur du système. La meilleure façon de combattre le système, c'est peut-être pas de se trouver dans le cœur du système, de se trouver à Bordeaux parce que là où tu es maintenant, tu n'es pas avec ta famille, tu n'es pas avec tes enfants, mais bon, je ne leur ai pas dit ça s'il n'avait pas fait son poème qui est beau malgré tout, mais ça a amené cette réflexion et cette réflexion, tous les autres sont là parce qu'on est dans un talk show, tout le monde écoute, tout le monde... Et voilà, ça c'est un petit instant dans 30 ans de souverain de l'Union, mais ces instants-là, d'une semaine à l'autre, il se multiplie, il se multiplie et je ne peux pas croire qu'à un moment donné... Écoutez, c'est simple, pour revenir au média, c'est important ce que vous avez évoqué, ce livre, j'aurais pu l'appeler le meilleur de l'homme. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi, contrairement à bien des médias et à bien des journalistes, que moi, je n'irai pas dans le pire de la prison, je n'irai dans le meilleur parce que le pire, les autres s'en occupent. Le meilleur, il existe. Alors moi, je vais montrer le meilleur bien que je sais qu'il existe le pire aussi, mais il ne m'intéresse pas. C'est pour ça que même la prison comme système, quand je suis à Bordeaux, vraiment, ça ne m'intéresse pas. C'est quand je suis dehors, quand je suis au Maroc, que j'ai écrit mes réflexions sur la voie sur Bordeaux. Il faut que je prenne une grande distance. Mais ceci dit, le meilleur de l'homme, si je le dis, c'est parce qu'un jour, le père Jean, emmené de la prison de Bordeaux pendant 38 ans, je suis allé faire un reportage par ma cadame tribu qui s'appelle La dernière messe du père Jean. Et à la fin de cette messe, je suis allé le voir pour une petite entrevue. Il m'a dit cette phrase magnifique. Il m'a dit, j'ai rencontré le meilleur et le pire de l'homme en prison. Et ça m'a renvoyé à moi-même, à mon travail, en me disant, et moi, est-ce que j'ai rencontré le meilleur et le pire de l'homme en prison ? La réponse est oui, effectivement, peut-être pas autant que lui. Mais moi, en tant que journaliste, j'ai choisi cet angle-là de montrer le meilleur. Et j'ai jamais, jamais, même parfois, je me combats même avec les gars. Parce que les gars, par exemple, j'ai des rappeurs magnifiques, magnifiques, mais violents. Oui, c'est ça, mais ça vous appelle, oui. Non, je m'excuse. Tu as tout ce qu'il faut pour me faire un rap magnifique, extraordinaire. Il peut être violent. Je n'ai rien contre qu'un rap qui soit violent. Ce n'est pas toi qui chantes. Ce n'est rien là-dessus. Je veux juste t'épater les autres. Moi, je veux que tu t'épattes toi. Je veux que tu parles de toi. Je veux que tu parles peut-être de ton enfance, de tout ce que tu as subi, etc. Mais là, renvoyer, donner des leçons aux autres alors que tu as encore des choses à vivre, c'est peut-être, ça sent faux quand même dans mes oreilles. Et comme je suis très honnête avec les gars, c'est le mot d'ordre avec les gars, c'est honnête, honnête, honnête. Les gars finissent par m'écouter et pendant quatre ans, j'ai réalisé ce projet dont je suis vraiment fier qui s'appelle Le Rap des hommes rapaillis ou destiné vraiment directement à ces jeunes membres des gangs de rue où autant les bleus, les rouges, tout le monde y a participé. Mais ces 120 chansons qu'on a réalisées, là-dedans, il n'y a pas de... On ne se plaint pas. On ne se plaint pas. On ne s'apitoie pas sur son sort. Une autre notion qui m'a frappé en lisant votre livre, c'est le rejugement. En fait, c'est que vous dites rapidement que vous ne demandez jamais à une personne emprisonnée pourquoi elle est là. Oui. C'est quand même intéressant parce que j'ai l'impression que naturellement, c'est le réflexe de bien des gens de savoir qu'est-ce que la personne a fait et vous vous disiez dans le fond que c'est une façon aussi que la personne ne retombe pas dans le rejugement aussi. Oui, parce que les gars eux-mêmes ont tendance à se juger. Alors si, en plus, moi, il faudrait que je les juge puis il faut que je sache lui a fait un vol de banque puis l'autre un vol de, je ne sais pas, de dépanneur. Tu sais, quelle attitude j'aurais avec l'un et l'autre. Donc, non, non, puis de toute façon, ils ont été jugés. Le père leur dit, c'est à la société. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, c'est demain, c'est après la prison. Et cette attitude-là m'a beaucoup, 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 beaucoup servi dans mon rapport avec eux. Bien que je sais quand même, on sait très bien, je n'ai pas besoin de savoir exactement ce que tu as fait, mais tu as certainement fait quelque chose pour être en prison. Donc, non, je ne veux pas savoir ce qui est établi entre moi et les souverains, un rapport de confiance extraordinaire et ça me facilite la tâche pour travailler avec eux. Benoît Chartier. Oui, en fait, si je comprends bien ce que tu leur demandes, ce n'est pas ce que tu as fait, mais ce que tu vas faire. Exactement, exactement. Et ce matin, ce matin, pour peut-être finir sur une super belle note, pour la première fois en 30 ans, je suis sorti avec une caméra avec un autre invité, Sarah Robateau, et là, je lui dis, regarde, avant d'entrer à Bordeaux, tu vas rester à l'arrêt 69 sur Boulevard Gouin. J'arrive avec ma caméra, puis il y en a un qui va sortir et je sais c'est qui. J'aimerais ça juste que tu lui dises bonne chance, donne tes mots à toi. C'est tout. Alors le gars, il sort, il nous voit, on l'a entendu, on l'a entendu à une bonne heure, et je le filme et là, il me voit et c'est comme si, moi, je le vois depuis des mois, mais c'est comme s'il voyait son frère, son père, sa mère, Mohamed, Mohamed, il veut me prendre, je dis, je suis en train de filmer, c'est elle qui, alors il va voir Sarah, il l'embrasse, il est content, puis là, il y a une voiture qui l'attend et puis là, Sarah commence à lui parler, puis là, il commence à lui chanter. Il lui a dit bonne chance à sa manière en chantant. Une magnifique chanson, je lui dis, il faudrait absolument que tu la chantes aussi pour les autres à l'intérieur et il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est qu'à un moment donné, la voiture qui l'attend, elle bloquait les autres voitures et là, puis à un moment donné, ça a klaxonné, ça a klaxonné et dans ces voitures-là, il y en avait une de police. Ah ouais? Alors le gars, il regarde la voiture de police, il lève ses deux fingers, il les envoie chier comme ça, comme ça et je suis sûr que parce que ces policiers, ils ont vu qu'il était avec moi, là, ils ont dit, ok, on va quand même laisser partir sinon, il serait du retour avant tout. Bon, vous avez reçu, évidemment, il y a des invités de marque quand même, on l'apprend, vous en parlez beaucoup, Gaston Miron, entre autres, vous parliez tantôt du rattrapage. Et vous parlez d'Albert Jacquard qui a marqué visiblement les suramonymes. Absolument. Et vous parlez un peu de… C'est drôle, je pensais à lui quand Benoît Chartier parlait du premier, deuxième et tout ça, c'est Jacquard d'ailleurs qui dit souvent les premiers, on fait des champions mais en fait, on fait des tueurs, c'est pour lui. Et ça a été toujours… En fait, vous le dites dans le livre, vous citez Jacques, l'ennemi de l'instruction c'est la compétition, le système ne choisit pas les meilleurs, il choisit les plus dangereux. Exactement. C'est extraordinaire. D'ailleurs, quand il est venu la première fois à Bordeaux, il est venu avec un livre qui s'appelle Un monde sans prison, point d'interrogation. Et moi, sachant que… D'ailleurs, je ne dirais jamais assez merci à Jean-Hugrois parce que c'est… Oui, l'ancien journaliste devenu professeur. Exactement, il était journaliste de voir d'ailleurs. Et c'est lui qui m'a appelé, il me dit, tu connais Albert Jacquard? Non, je ne connaissais pas Albert Jacquard. Il me dit, mais écoute, c'est un généticien d'interrogation internationale et tout ça, je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui? Il me dit, je ne sais pas, il vient d'écrire un livre à Monde sans prison. Je dis, quoi? Ah, c'est sûr que je l'invite. Et c'est drôle, il y a une des questions, le gars lui dit, comment tu t'es passé de la cellule biologique à la cellule carcérale? On a joué avec les mots. Et là, sachant l'ampleur de l'importance de cette rencontre, je suis allé voir les filles de Tanguy aussi et je les ai enregistrées. Et ça a été la surprise pour tout le monde, autant pour les gars que pour Albert Jacquard, d'entendre les filles de Tanguy en train de lui poser des questions, de faire des témoignages et de parler de ce monde dans prison, il y serait haut dans l'espace, des prisons mixtes, hommes, femmes et tout ça. C'était magnifique cette première rencontre et à la fin, à la fin, comme d'habitude, je dis toujours, je demande toujours aux invités de faire une petite présentation. Bonjour, je m'appelle Albert Jacquard, vous écoutez Souvre Anonyme. Il arrête. Là, il vient de passer deux heures. Il est encore sous l'effet de deux heures vraiment magnifiques. Et là, il dit, bonjour, je m'appelle Albert Jacquard, je viens de rencontrer des souverains, des grands de ce monde. Là, 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 tu dis, là, cette phrase-là, des grands de ce monde, c'était comme, tout le monde, c'est comme si l'image était en pause, tout le monde était là. De qui il parle ? De nous ? C'est nous les grands de ce monde ? Il y en a un, en tout cas, je peux te dire qui n'est jamais revenu en prison, parce que depuis, il se prend pour un grand de ce monde, il est devenu un grand de ce monde, il devient un très grand poète, il est aussi devenu mon ami, un grand ami à moi, il s'appelle Nicodème, et lui a été marqué par cette phrase, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui l'ont été. Et là, bien sûr, Albert a récidivé, moi quatre fois, et c'est lui d'ailleurs qui a introduit l'album des Souverains Anonymes avec une belle phrase où il dit une prison dans une ville, ça veut dire qu'il y a un problème dans la société tout entière. Et j'ai invité son ami, l'habit Pierre. Ah oui ? Je pense que l'habit Pierre, la seule fois où il a donné une entrevue à Montréal, c'était au Souverain Anonyme. Tout comme d'ailleurs Lassa de Sela, sa première entrevue, un mois après l'apparition de son premier album, il arrive à Bordeaux, et waouh ! D'ailleurs, bientôt, le 13 décembre, on va pouvoir voir les images de Lassa de Sela en train de chanter. Ah waouh ! C'est juste un spectacle parce qu'elle a fait un spectacle de Bonnets. C'est fou ça ! Et ça, ça va sortir en noir et blanc avec le nouveau site, parce qu'il y a le livre qui vient de sortir, Vol de temps. Le deuxième volet de ce 30e anniversaire, ça va être le nouveau site web, 30 ans d'archives, audio et visuels. C'est sûr qu'on va parler. Et El Taraji, vous avez une expérience en milieu carcéral ? Je suis très émue de vous entendre parler, Mohamed, parce que tout ce que vous dites, je l'ai vécu à Tanguay. J'allais donner des ateliers de critiques sur les films documentaires qu'on allait projeter. En fait, ça se passait sur deux semaines. Donc la première semaine, on allait montrer le film en compagnie du réalisateur ou de la réalisatrice. Puis il y avait une discussion avec les femmes et un petit groupe parce qu'elles étaient quand même nombreuses à venir voir le film. Donc un plus petit groupe, une dizaine maximum, revenait la semaine d'après et on écrivait une critique du film. Donc on avait une heure ensemble. Première, demi-heure, on discutait, on essayait d'organiser les idées autour du film. La deuxième partie, elles écrivaient et les rencontres internationales du documentaire publiaient sur leur site web ces critiques-là. Et ça a été des moments incroyables parce que, oui, moi aussi, j'avais ces préjugés que la fiction nous a drillés dans la tête que la prison, c'est terrible, c'est sensationnaliste, c'est racoleur, c'est violent. Et la première fois que je suis rentrée là, j'avais ça dans la tête. Je ne savais pas du tout où je rentrais. j'étais impressionnée, j'avais un peu peur et ça a été un choc de constater que je me mettais le doigt dans l'œil mais jusqu'au fond du crâne parce que c'était des filles comme moi qui, à un moment donné, n'avaient juste pas eu la chance de rester sur un chemin qui permettait de rester en dehors. Mais je me souviens d'une fille en particulier et je me suis dit mais on serait amies. On irait boire un verre ensemble, on irait au cinéma ensemble. Puis la façon qu'elles avaient de comprendre les films qui n'étaient évidemment pas avec les codes qui étaient les miens, avec une connaissance incroyable du documentaire mais qui était tellement juste, tellement surprenante, tellement lucide. Je sais que tous les cinéastes qu'on a emmenés en prison ressortaient de là chamboulés parce qu'ils tous me disaient j'ai l'impression que personne n'a jamais regardé mon film comme ça avec ses yeux-là, avec ce regard-là et c'est ça, c'est de vous entendre parler, je revis ces moments-là. Malheureusement, c'est un programme qui ne continue plus. C'est très dommage. Je me souviens que ce qui était difficile, c'était beaucoup la bonne volonté d'une personne dans la prison de Tonguey qui nous aidait, qui permettait que ce programme-là soit en place puis malheureusement elle est partie à la retraite et après ça, ça a été un petit peu plus compliqué à continuer. Vous en parlez, Godfrey, on va retourner vers vous, vous en parlez dans le livre qu'à quelques reprises vous avez dû... En fait, les souverains anonymes ont été menacés. Il y a même eu une intervention à l'Assemblée nationale entre autres de Jean-Pierre Charbonneau à l'époque. Exactement. Louis Arel, que je ne remercierai jamais assez, qu'il a sauvé les souverains anonymes et bien d'autres députés, des députés libéraux, même Jean Charest, c'est incroyable. Jean Charest m'a envoyé un chèque de 1 000 pièces. Vous savez que les libéraux, j'imagine aussi, avaient cette sensibilité avec la commission Charbonneau qui semblait de peut-être trouver des libéraux en prison, ils voulaient que ce soit confortable. Je crois que c'est un sujet non partisan. Deux mots rapidement sur la critique du cinéma. Un film que j'ai présenté, je présente souvent des films, j'ai envie des cinéastes, mais il y en a un en particulier que les gars ont critiqué d'une façon tellement... Les cinéastes a pleuré, tellement... Moi aussi, il y en a eu plusieurs qui ont pleuré. Voilà, exactement. C'était un film sur Omar Kader. Ah oui. Voilà, exactement. Patricia Henriquez et Le Côté, les deux réalisateurs sont arrivés avec ce film et Beatrice Vaugrand aussi d'Amnistie Internationale et là, ils ne s'attendaient pas. Ils sont restés au moins une heure et demie ayant rien dit, c'est juste les gars qui passaient l'un après l'autre qui témoignaient, qui témoignaient même. Ça a été préparé. Attention, mot souverainonyme, on parlait trois jours de souverainonyme, juste sur l'aspect préparation, la préparation, travailler sur le langage, travailler sur le texte, travailler sur le texte, travailler sur le texte. C'est très important de choisir le mot parce que quand on choisit le mot, on en contrôle sur le mot, donc on en contrôle sur sa vie, etc. Ça, c'est l'aspect le plus anonyme de souverainonyme, c'est ce travail-là et très, très, très important. Et donc, le fruit de tout ce travail-là pendant deux ou trois semaines devant ces trois personnes, c'était juste un croix. Et comme par hasard, il y avait de passage un Libanais, un souverain qui chantait en sept langues et il chantait en arabe et il a chanté pour Omar et j'ai écrit moi-même des paroles en arabe pour lui. Et là, c'est Béatrice, à la mort. Ah, mais c'est des moments... Et puis, ce jour-là, ils ont parlé de Al-Faruq. C'est qui Al-Faruq ? Mais c'est qui Al-Faruq ? Ils ont appris, en tout cas, ces trois personnes invitées, ils ont appris c'est qui Al-Faruq ? Al-Faruq, c'est Omar Benul Khattab. C'est qui Omar Benul Khattab ? C'est le deuxième calife après le prophète Mahomet, il y a le premier calife, le deuxième calife et le deuxième calife, c'est lui qui a institué, un des premiers institués dans le monde arabe et musulman, l'idée de la justice. Il est connu pour être juste et le mot Farouq veut dire celui qui sépare entre le bien et le mal, le Farouq. Et Béatrice, rien que pour ça, il me dit rien que pour ça, ça valait la peine que je vienne aujourd'hui apprendre ça. Donc, effectivement, le cinéma et les gars ont un oeil, parce qu'ils sont sensibles, ils sont très sensibles et quand il s'agit de quelque chose comme sur un marcateur, alors là, c'est sûr que ça les touche énormément. C'est parce que ça fait 20 ans que je travaille en petite enfance et puis depuis tantôt, je pense à la même chose, je travaille en 96 puis déjà depuis 96, les méthodes ont quand même changé puis une des choses qui évoluent différemment selon les endroits, c'est la punition. Puis la punition, c'est un retrait, c'est une coercition et puis on ne se posait pas de questions à l'époque sur ce que ça peut vouloir dire, mais finalement, c'est de mettre un enfant à l'écart, de le laisser tout seul, il se sent isolé et tout ce qu'il a à faire dans sa tête, c'est ou bien se sentir coupable ou bien réfléchir à comment il va se venger et puis la punition sans retour, sans discussion, ça ne vaut rien et puis je ne suis pas capable de faire de parallèle avec la prison. Quand on parle de prison, c'est horrible ailleurs et de dire qu'ici, on a une ouverture vers la réhabilitation, je fais un parallèle au lieu de donner des punitions aux enfants, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver des conséquences qui sont logiques à ce qu'ils ont fait et puis il y a un retour ensuite et je me dis, ça ne peut pas être très différent. Tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi parce qu'il y a toutes sortes, dans la société occidentale d'une façon générale, il y a toutes sortes de punitions, on va dire dans l'histoire, toutes sortes, on a puni de toutes sortes de façons. La prison comme telle, elle n'existe que depuis deux siècles. Avant, on mélangeait le monde dans des asiles et il y a eu des... Chez les Amérindiens, il y a toute une philosophie de la punition. Il y a par exemple aux Etats-Unis, encore aujourd'hui, on va punir par l'humiliation, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il y a toutes sortes, il n'y a pas juste une seule façon. Alors, si on développe la réflexion, on peut aller à quelque chose qui, justement, c'est que la punition doit avoir un sens. Lorsqu'un détenu ne comprend pas le sens, parce qu'il ne sait pas pourquoi il est là, c'est là que ça va traîner très, très, très mal. Un détenu qui assume, il sait pourquoi il est là et comprend le jugement, il a plus de chances d'être ouvert à dire bon, là, là, il faut que... Mais il y a... Il y a plus de chances de se réhabiliter aussi. Oui, mais en même temps, la prison comme telle, c'est comme un croisé de chemin. Alors, le temps, le temps, c'est, comment dire, l'oisivité, l'oisivité. Le détenu a le choix de faire du temps entre son ami ou son ennemi. L'oisivité, c'est le poison en prison. Tu ne sais pas quoi faire de temps en temps, ça va mal. Mais par contre... Tu peux réfléchir, tu fais de la rumination... Voilà, exactement. Il nous en parlait dans le livre, entre autres. Ou alors, tu dis, tiens, il y a un programme, il y a un autre programme, il y a l'école, il y a une activité critique du cinéma, il y a toutes sortes de choses. Je vais aller là. Et le gars qui choisit d'aller à l'école, ça veut dire qu'il a résisté par rapport à l'autre option, celle d'aller faire un coup, ou d'apprendre comment faire un coup, etc. Et c'est pour ça que je dis toujours, un gars qui sort de prison avec un secondaire 5, c'est quand même un héros pour moi. Chose que Benoît Dutrisac ne voulait rien entendre. Non, non. Vous êtes allé en entrevue avec lui récemment. Oui, oui, oui. Mais je l'ai dit, regarde, je lui ai expliqué, comme on explique un enfant, n'est-ce pas, je lui ai expliqué qu'au contraire, c'est de la résistance que ce gars-là, ce n'est pas comme l'autre qui sort du secondaire avec son secondaire 5, lui, il sort de prison. Et au contraire, moi, je ferai la première page du journal de Montréal avec un jeune qui sort avec son secondaire. Et je le dirai, je le répéterai jusqu'à la fin des temps que les médias, le jour où ils commenceront à poser ce genre de gestes, ça veut dire qu'on donne un peu d'attention à des gens qui reviennent à nous. Alors, si on va les accueillir avec juste leur dire bonne chance, bon courage, surtout. Et ça, moi, je ne sais pas moi à quoi Souverainé m'aura servi depuis 30 ans. Je donne des entrevues avec plaisir et j'essaye de traduire, résumer ce que j'ai appris. Et en deux mots, je dis, si notre société ne donne pas un peu plus d'importance, un peu plus d'attention à ces gens-là qui sont de nous autres, qui sont produits de la société. C'est ça. On va perpétuer une idée de la prison, une perception de la prison parce que notre façon de, je le dis dans le livre, notre façon de penser à la prison est une prison en soi. Donc, c'est à nous en tant que citoyens aussi de se réhabiliter par rapport à l'idée de la prison et de remettre en question l'idée de la prison pour apporter autre chose. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, mais en 2050, peut-être, est-ce qu'on va avoir des prisons sans mur, sans gardien et qu'on va appeler des écoles de réforme, par exemple. Je ne suis pas pour qu'il n'y ait rien, bien sûr. Je suis pour qu'il y ait quelque chose qui va servir à quelque chose. Mais sinon, pour l'instant, on est quand même, malgré tout, il y a des programmes, il y a tout, tout ça, mais on est quand même devant des murs, on est quand même dans un système carcéral. Le Souverain Anonyme va fêter ses 30 ans en décembre, très bientôt. Oui. Bon, si les gens veulent écouter, parce qu'on peut écouter les émissions. On peut, oui. Sur YouTube, le Souverain Anonyme sur YouTube maintenant. Il y a une page Facebook aussi. Oui, il y a une page Facebook, bien sûr, mais le 13, c'est vraiment un nouveau site avec un nouveau, tout est nouveau dans ce site-là. Comme vous disiez tantôt, des archives. Des archives, mais parce que moi, je tombe sur des affaires encore hier, je suis tombé sur Karin Young, un spectacle entier de Karin Young. Karin Young, entre nous, on ne le répéterait personne. Elle m'a appelé, il m'a dit, écoute Mohamed, mon pianiste est en dedans. J'aimerais bien ça qu'on le surprenne. Wow. J'ai dit, comment ça, on arrive, tu l'invites, il ne sait pas qu'on est là, tu ouvres le rideau, et on est là, le rideau est là, le piano est là, et il embarque avec nous, puis on joue. C'est exactement ce que nous avons fait, et ce gars-là, moi, je ne savais pas, il ne savait même pas lui que Sovereign Young existait, mais je suis allé le chercher, et il me dit, mais pourquoi, pourquoi ? J'ai dit, venez, j'ai un piano. J'ai dit juste piano. Ah, il est venu, c'est un pianiste de jazz. Il s'appelle Tim, je ne dirai pas l'autre nom, il s'appelle Tim. Bref, elle est arrivée avec un des plus grands batteurs de jazz, Jeff Simons, Jean-Cyr, Francine Martel, elle a donné un show complet avec, et là, les gars, parce que c'est le souverain de l'élu, ce n'est pas Sardis qui vient faire un show, c'est les gars qui embarquent sur la scène. Et là, ce jour-là, il y en avait au moins cinq, mais cinq qui chantaient très, très, très bien. À un moment donné, Sicaragnan était là, puis il regardait le spectacle. C'était magnifique, c'était génial. Donc, on va voir dans les archives, on va découvrir des moments comme ça, des moments que j'appelle des moments souverains. On va mettre ça sur la page Facebook pour que les gens aillent voir ça. Mohamed, l'autre fille, merci énormément, ça a été un moment de réflexion sur le système carcéral, sur la prison. J'espère que ça a donné le goût aux gens d'aller lire votre livre, Vol de temps, qui est publié chez l'EMEAC, Chronique des années anonymes. Merci infiniment de votre passage. Merci à vous, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous. Alors, on va rester un peu dans la même thématique parce que vous avez parlé d'une façon d'emprisonner la chaleur. Ah là 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 là! C'est plus compliqué que ça, Fred. Mais je vais finir par un peu de chaleur. Vous connaissez, j'étais un grand émotif. Hein? Il faut dire qu'après avoir passé tout ce temps avec M. Lotfi, on est dans un drôle de... Oui. Là, il faut dire qu'on l'a libéré parce qu'il était debout depuis deux heures du matin et il a tout donné. On l'a libéré. On l'a libéré. Et voilà. Je ne peux pas m'empêcher, par contre, il y a un lien évident à faire entre mon sujet et celui de l'entrevue. Ah oui? Oui, c'est l'aspect communautaire et la confiance qu'on peut avoir en ses voisins ou pas. Est-ce qu'on se méfie de nos voisins? Et là, je dis voisins au centre le plus large. Les parents des enfants dans nos écoles. L'Alberta. Les enseignants. Moi, je me méfie de l'Alberta. Vous faites encore des blagues. Moi aussi, je me méfie beaucoup d'Alberta. Énormément. Mais au même moment où la ville de Montréal s'avouait vaincue contre le plomb et disait qu'ils avaient finalement échoué, parce qu'on a entendu parler dans les médias partout cette semaine, ils n'ont pas été capables de mener à bien le programme de remplacement des conduites d'eau potable qui étaient au plomb. Ils ont fait des moitiés de conduite. Ils n'ont pas été capables de s'entendre avec les propriétaires. Et bien voilà, on a manqué de communication avec la ville. La ville n'est pas arrivée. Et là, ce dont je vais parler, c'est des projets où la communication et la confiance sont primordiales. Bon. Et donc, je parle d'un article que j'ai lu dans Le Devoir cette semaine, mardi. C'était un article de Magdalene Boutros. Elle parlait de trois endroits où il y a des projets qui se développent. Et ce n'est pas seulement à Montréal. J'étais content de voir ça. C'est parti de Montréal, mais ça s'est rendu aussi au parc London à Sherbrooke, à Rosemont-Petite-Patrie et dans Hontique-Quartierville. Il y a des citoyens qui expérimentent en ce moment, en 2019, un projet pilote qui va se développer et devenir officiel en 2020. Et c'est un projet qui me semble particulièrement intéressant et qui ne serait jamais possible si les gens ne se faisaient pas un peu confiance. C'est un projet qui s'appelle Locomotion. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Oui, il y en a dans mon coin. Oui, c'est ça, Petite-Patrie. Je me demandais si ça allait jusqu'à chez vous. C'est en fait un projet qui a été mené à terme en fait par Solon. Solon qui est un organisme communautaire. Je pensais que c'était le philosophe grec. Ben effectivement aussi. Moi, je pensais que c'était le méchant dans Le Seigneur des Anneaux. C'est quelque part entre les deux. Cet organisme-là, c'est un organisme à but non lucratif dont l'objectif est de permettre à des citoyens... C'est comme notre balado, mais nous, c'est involontaire. C'est ça. Mais ils permettent à des citoyens de finalement, par différents moyens des projets qui partent de la population, d'accomplir la transition écologique dans le fond. Ils saisissent les projets au vol et les soutiennent et ils aident à les amener à bien comme ce projet-là de locomotion. Qu'est-ce que c'est locomotion? C'est un programme de partage de moyens de transport entre des habitants d'un même quartier. On parle de gens qui habitent très proches, autour d'un parc, un pâté de maison. Et qu'est-ce qu'on peut louer? On peut louer toutes sortes de choses qui vous permettent de retarder l'achat d'une voiture ou d'une deuxième voiture. Et souvent, vous savez que nos voitures littéralement dorment dans les rues. 90% du temps, les voitures ne bougent pas et ne sont pas utilisées. C'est le principe de... Même à Montréal, quand elles sont utilisées, elles ne bougent pas. C'est vrai, que ce soit dans le trafic, mais les voitures ne sont vides, il n'y a même pas de conducteurs la majorité du temps. C'est le principe de Communautot. Mais là, c'est le principe élargi sur une façon vraiment plus communautaire. On parle d'emprunter une espèce de flotte de vélos disponibles barrés à certains endroits stratégiques dans un quartier, mais aussi des remorques de vélos qui sont pour aller faire l'épicerie, pour aller chez Costco. Pour les enfants? Des vélos cargo aussi, où on peut mettre des fois deux enfants, mais deux grands. On peut mettre un enfant de 4 ans, un enfant de 7 ans sur le vélo derrière nous. Mais de 17 ans, même! C'est possible. On le fait pédaler. Après une soirée de marijuana, on le fait pédaler. Il y a des vélos électriques, des vélos qui valent 4 000 $, 5 000 $ qui sont mis à la disposition du public et il y a aussi des voitures. Et donc là, c'est un peu différent parce que les vélos, les remorques, c'est l'organisme qui a payé pour ça et c'est financé de différentes façons. Les voitures, c'est les particuliers. Les voitures, c'est les particuliers qui lèvent la main et qui disent « Hé, moi, je suis prêt à prêter mon auto. Ça ne me dérange pas, je ne m'en sers pas. Et puis, si ça peut faire que Judith à côté puis Alain puis Mohamed ne s'achètent pas de voiture, ben moi, ça va me faire du stationnement de un s'il y a moins de char dans mon quartier. Et j'ai vu ça, je me suis dit « Ben voyons, c'est donc bien willing comme projet. Tu te dis, il y a vraiment des gens qui achètent une voiture et qui se disent « Ben moi, je vais la passer à n'importe qui dans mon quartier. » Et ça amène le concept de confiance entre les gens de notre communauté. Cela dit, vous l'avez dit au début, c'est que c'est un quartier quand même, on est dans la proximité donc c'est des gens qu'on croise dans la vraie vie. Oui, effectivement. Donc dans ce cas-là, c'est ce qu'on appellerait un capital social de proximité. C'est-à-dire qu'on ne traverse pas des lignes, des frontières qui font trop peur. Donc on est dans des gens de notre quartier, des gens qui nous ressemblent un peu, des gens qui ont choisi les logements pour les mêmes raisons que nous. Pas l'Alberta. Pas l'Alberta. Non, effectivement. Un jour, on va peut-être se rendre. C'est un peu une extension si on veut de l'escabeau puis de la perceuse puis etc. J'avais lu qu'une perceuse au Québec, c'est utilisé en moyenne trois minutes par année. Alors, si tu en as une seule par voisinage, c'est bien correct comme une échelle puis comme une tondeuse. Je fais beaucoup baisser la moyenne de la perceuse à la maison. Que dire de la scie à onglet? Quelques secondes par année, c'est fini après. Mais il existe des espèces d'endroits aussi où on peut louer des outils. Le principe, c'est que le profit est totalement absent de l'équation. C'est tout simplement des gens qui rendent l'auto disponible et ça paye tout simplement les frais que vous allez payer pour emprunter l'auto. Ça va payer les frais de... Ce n'est pas bon pour le capitaliste, mon chum. Ce n'est pas bon pour le capitaliste, ça. Je n'étais pas là pour faire la promotion du capitalisme maintenant, mais plutôt du capital social. Et le capital social, c'est un concept que moi, j'ai découvert dans un balado dont je parle souvent qui est Free Economics Radio, qui est une excellente émission et c'est un épisode de 2016, c'est sûr que je mets le lien. L'épisode s'appelait Trust Me. Et c'est un épisode qui se penchait sur le capital social tel que décrit par un auteur qui s'appelle Robert David Putnam, c'est un livre qui s'appelle Bowling Alone. Et dans le fond, lui, ça a été intéressé à la situation principalement au début en Italie. Oui. Il a remarqué, en fait, c'était de notoriété commune que certaines portions de l'Italie sont réputées pour être extrêmement efficaces dans l'application de programmes gouvernementaux. La productivité est élevée. Tandis que d'autres endroits du même petit pays sont totalement dysfonctionnels et extrêmement corrompus. Et lui, il se demandait comment est-ce qu'on peut expliquer ça et la principale variable qui est ressortie, c'est la densité et l'étendue des réseaux sociaux dans les communautés. Bref, plus il y a de ligues de pétanques, de jardins communautaires, de clubs optimistes, d'endroits où on se croise pour vrai et que les gens autour de nous deviennent des humains au lieu d'être juste des personnes ou des gens déshumanisés. c'est ce qui fait la différence. Et donc, lui s'est tourné vers les États-Unis parce qu'il était un peu découragé par ce qu'il voyait aux États depuis les années 60. Il lui décrit ça comme une dégradation de la société et il a remarqué que tout était en baisse et c'est pour ça que son livre s'appelle Bowling Alone. C'est ce qu'on fait en ce moment. On joue au quai tout seul. Et Fred, vous vous rappelez-vous, on a fait ensemble du télémarketing. Tout à fait. À l'Université de Montréal. On appelait des gens. Une autre de nos activités qu'on a faite avec des écouteurs sur la tête. Oui, tout à fait. On appelait et parfois, on se faisait raccrocher la ligne au lit en quelques secondes. Très souvent. Et Fred, c'était quoi? Qu'est-ce que c'était la meilleure stratégie pour ne pas se faire raccrocher la ligne au lit? C'était de dire, je vous comprends. C'était de créer un rapport. C'est la minute qu'on est capable de dire qui on est et de démontrer notre personnalité rapidement, les gens ne nous raccrochent plus on est parce qu'on est rendus des humains. Mais en fait, quand les gens nous raccrochaient, nous les rappelions. Oui, avec beaucoup d'audace. Et on leur disait, bonjour, c'était moi tantôt, vous m'avez raccroché au nez. Je voulais juste vous dire, en fait, je voulais juste comprendre exactement pourquoi. Vous aviez l'air un peu fâchés et là, le lien créé. Ils nous parlaient de pourquoi ils étaient fâchés. Et les gens embarquaient. Oui, pas tout le temps, mais on était capables, malgré que les gens nous raccrochaient, tu ne fais pas ça au début, mais avec l'expérience. Mais l'idée, c'est un peu ce que vous disiez tantôt, vos voisins, vous les connaissez. Mais le capital social tel que présenté par Putnam, il y a deux types de capital. Il y a un capital qui appelle lui un capital de binding, donc de liaison, qui est celui-là. C'est-à-dire la liaison naturelle. Nous ici, on est regroupés parce qu'on a des intérêts communs. On fait de la radio, on parle dans un micro, on aime ça. On est en campagne de financement. On est en campagne de financement. Ça nous unit tous ensemble. Jusqu'au 28 novembre. Mais il existe aussi le bridging capital, c'est-à-dire un capital que j'appellerais pour tisser des liens, des nouveaux liens. Et là, c'est quand on croise des lignes qu'on ne croise pas d'habitude, c'est-à-dire se rapprocher de gens qui ont un parcours différent, une ethnie différente, une religion différente. Et c'est là qu'on se met à avoir peur, Fred, de l'Alberta. De l'Alberta. Parce qu'ils sont très différents de nous. Et donc, plus on est capable dans une société d'élaborer des situations où les gens vont se croiser et découvrir ce qu'est un être humain, moi, j'ai travaillé en CPE pendant longtemps et les parents qui sont immigrants, qui viennent d'arriver au Québec, souvent ne sont pas très à l'aise, ne parlent pas beaucoup, mais quand on est capable de faire une activité où les parents se parlent, ça change tout. Ça change tout. Et des parents à qui on en voulait parce que leur enfant est tannant et on s'imaginait que c'est parce qu'il venait d'ailleurs qu'il était plus tannant, tout ça disparaît. Et donc, quand je pensais à ce projet... Il venait de Victoriaville. Exactement. Les plus tannants viennent souvent de très proches. Mais tout ça pour dire que ce capital-là de connaissances puis de réseautage rend possible cette espèce de projet-là. Et une des questions de la foire aux questions qu'on retrouve sur le projet Locomotion, c'est pourquoi est-ce que je passerais mon auto à des inconnus? Parce que oui, ça va plus loin que les voisins simplement. Et donc, un projet comme celui-là n'aurait jamais été possible dans un quartier où les gens ne se connaissaient pas un petit peu. Et là, pour vous donner une idée de la richesse que peut apporter la confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres, il y a un de ces projets-là toujours pilotés par Solon qui étaient simplement de verdir une ruelle. Et en force d'en discuter et d'élaborer sur des améliorations qu'on pourrait faire, ce que le projet est devenu, c'est une idée qui n'aurait jamais pu naître si les gens ne s'étaient pas mis ensemble, c'est tout simplement d'utiliser la ruelle pour faire de la géothermie, de forer des ruelles pour faire des puits de géothermie, ce que personne ne peut faire dans leur maison. On fait ça sur des constructions neuves. Mais d'utiliser la zone médiane entre toutes les maisons, diviser les frais et les gens peuvent simplement se raccorder avec ça. Et ça va être extrêmement compliqué. Ils vont devoir fonder une coopérative. Ce projet-là s'appelle Celsius. Il ne serait jamais né s'il n'y avait pas eu un certain sentiment de communauté. Et Fred, la balado que vous avez montée et les gens que vous avez réunis autour de vous, vous avez parlé dès le début du sentiment de communauté. Avec les auditeurs aussi, pas seulement avec les gens autour du métro, mais les gens qui nous écrivent dans la maison. Exactement. Et ces gens-là qui nous écrivent pour nous dire « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit sur Hydro-Québec la semaine passée. Et voici, moi je travaille là-dedans. C'est extrêmement riche et moi je me considère à chaque fois très chanceux d'avoir un micro, mais d'avoir aussi des gens qui prennent le temps de m'écrire pour me dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et au moment où on peut décider de bloquer quelqu'un sur Facebook parce qu'il dit trop de dâneries, moi je suis porté à dire « Ne le bloquons pas, répondons-lui, ouvrons un certain dialogue » et j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait un peu quand on sort de Montréal. Et tout ça pour dire Fred, j'ai hâte qu'on sorte. J'ai hâte qu'on aille ailleurs. J'ai hâte qu'on aille voir Il faut avoir les moyens qu'on trouve. Et tu sais, une des bonnes façons de créer de la chaleur, c'est de verser de l'argent à la ruche. Parce que les abeilles à la ruche, ils viennent qu'à se frotter ensemble quand ils reçoivent de l'argent. Mais vous avez raison, moi cette idée-là... Où as-tu pris tes cours de biologie? C'est ça, les abeilles qui se frottent. C'est vrai que les abeilles font de la chaleur, c'est comme ça qu'ils reçoivent la ruche. Mais pas quand ils reçoivent de l'argent. Pas autant. C'est comme ça. Voyons. Mais vous avez raison, l'idée derrière ce projet-là, c'était créer ce sentiment avec les auditeurs de communauté. Et on le renouvelle à chaque semaine, évidemment. Le projet, c'est encore laboratoire de moins en moins, mais quand même, on teste des choses parce qu'on reçoit des suggestions des gens et qu'on a des commentaires. Alors c'est extraordinaire. Oui, on fait partie de peut-être une ouverture pour cesser d'être en silo tout le temps. Tout à fait. Merci énormément, Godefroy, Laurent Doux, pour cette autre excellente chronique. Je remercie tout le monde autour de la table. Hélène Faradji qui nous avait partagé de bons moments avec Mohamed. Oui, c'était très émouvant. Vraiment, je vais lire son livre en rentrant à la maison. Serge Brideau, merci de nous avoir informé de ce qui se passe au Nouveau-Brandu. Merci à Paul-Antoine Martel également qui est au téléphone en direct de Val-d'Or. On va sûrement retourner en Abitibi physiquement, j'espère, à cette saison-ci. Benoît Chartier, merci. Belle chronique qui a brisé la glace. On va vous réentendre parce qu'il y a d'autres deuxièmes. De toute façon, à d'autres concepts aussi. Chaque fois qu'il y a un premier, il y a un deuxième, c'est sûr. Il y a toujours des premiers. Merci à Larry à la réalisation qui est indispensable à ce projet. Vraiment, merci à ce concept. On le rappelle, les gens qui nous ont aidés à nous équiper convenablement pour faire de cette balado un projet 100% indépendant sur la rue La Jeunesse. À Anne-Six, si vous êtes DJ, vous avez besoin d'une console, vous organisez un party, un mariage, un divorce. Je trouve qu'on peut célébrer le divorce. Moi, j'aurais tendance à célébrer le divorce avec un bon kit de son. Vous allez chier ce concept, tout simplement. Comme une auto, nos partenaires qui attendent, comme nous, de pouvoir sortir en région. Évidemment, ça va être grâce aux moyens qu'on va être capables de réunir pour le faire, mais c'est sûr qu'on va le faire. Vous avez des commentaires, la page Facebook est là. Et voilà. Alors, merci beaucoup pour cet épisode, pour être encore au rendez-vous. Et on vous rappelle, la campagne des financements se termine le 24 novembre. Sur la ruche, si vous allez sur la page Facebook, vous avez toute l'information. Il y a de jolies contreparties, mais des fois, c'est de donner juste... Avec Larry, on estimait, dans le fond, à 2 $ l'épisode. On en fait à peu près 25 dans une saison. C'est un don de 50 $. Ça vous assure une saison exceptionnelle de cette balado de Frès-Savoir. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage MFP.